Je suis originaire de Saint-Etienne, je suis né à Paris mais j'ai grandi à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne des années 70, donc le foot, l'avillier, le factory, ce genre de trucs, mais surtout un grand frère, un copain, qui à Noël reçoit une super chaîne Nifi et puis il fait des cassettes. C'est des espèces de chaînes où il y avait à la fois un magnéto, puis un vinyle, etc. Et donc on doit être à peu près en 78. Moi, l'été précédent, mes parents m'avaient offert un petit magnéto cassette, etc. Il y avait un petit électrophone dans le salon et ce grand frère me fait une cassette, BASF, bleu. Et sur une face, il y a l'album Queen Jazz et sur l'autre face, il y a le premier album des Dogs. Donc ça doit être, je pense, c'est 78. Et du coup, une de mes premières cassettes, c'est Queen Jazz d'un côté, et de l'autre côté, Different Me, le premier album. Et du coup, je devais avoir 78, 10 ans, 10-11 ans. Et là, c'est pour que là, il n'y ait pas d'étiquette. Donc du coup, pour moi, c'est de la musique. Mon père écoutait les Beatles, les Stones, Brassens et compagnie, etc. Mais là, pour le coup, c'est... Donc je kiffe ça et je me mets petit à petit à enregistrer toutes sortes de choses. Le magnéto contre le HP de la télé, comme tout le monde, etc. Et puis, commencer avec la guitare de mon père qui traînait dans le salon, à retranscrire. Donc, comme tout le monde, tu vois. Et puis, rapidement, les années lycée, comme tout le monde, tu fais un peu de sport, etc. Puis petit à petit, tu grandis, puis tu t'intéresses à la musique. Donc, avec toujours beaucoup de trucs sur les Beatles, les Stones, et en particulier Stray Cat Blues, cette intro, le son. Ça fait partie des morceaux. Et tous les albums des Docs de cette période-là. Donc, forcément, j'étais devenu fan, sans forcément connaître le premier 45 tours. Voilà, mais tout de suite, Walking Shadows, avec un son incroyable. Je ne comprenais pas comment un groupe qui avait fait Deep Front pouvait faire Walking Shadows. J'ai compris après. J'ai su après les anecdotes. Et puis, Too Much Class, Legendary Lovers. Moi, c'est... En particulier, Legendary Lovers, je ne sais pas, c'était la quintessence de la composition belle, simple, et le disque qui prend la tête, quoi. Et le son, quoi. Bref. Bref. Et puis, autour de ça, ben, ouais, tous les autres groupes de l'époque, mais j'étais... Vraiment, je n'étais pas New Wave. Ouais, je n'étais pas New Wave. Tous mes potes, à l'époque, écoutaient les Cures, déjà, des Pêchemaud, etc. Ouf. Moi, je... Non, je ne voulais pas. À la limite, j'aimais bien téléphone, notamment les premiers téléphones, avec ce son Vox, le truc, etc. Je n'étais pas trop hard rock, à part Asdès. Mais Asdès, en fait, j'ai compris que c'était vraiment plutôt le côté blues électrique, etc. Voilà. Et puis, déjà, des espèces de... Quelques bribes de... De musique black, soul, funk, etc. Mais je n'avais pas de grosse connexion dans ces années-là. J'avais des copains qui étaient très, très fans de tout ce qui était ska. Donc, sélecteurs, specials, madness. Et puis, bien évidemment, les jams, ce genre de groupes, etc. Et je n'avais pas encore mis le pied dans Hendrix, par exemple. Et puis, les premiers groupes de rock, les premiers concerts, etc. Les premières ambitions, puis des découvertes et des rencontres. Pas mal de choses à Saint-Etienne. Notamment, une ou deux rencontres avec un type, notamment, qui m'a... Qui a essayé de me mettre au métronome. Je vais au métronome, qui m'a appris des trucs. Bon, j'avais du mal. J'ai compris que quelques temps après qu'il avait raison, etc. Mais voilà. Et puis, pareil, il me faisait écouter Zappa. Je ne comprends rien, ce n'est pas mon truc. Et pareil, j'ai compris après. Voilà. Mais sinon, vraiment, très rock. Très rock, et puis, on habitait dans un immeuble. Donc, tu vois, je mettais des posters dans ma chambre, comme un gamin, etc. Et j'avais ce poster des dogs. Cette espèce de belle, super grande affiche avec Dominique, avec une chemise à jabot, etc. Et puis, voilà, quand tu mets des posters sur les murs, en fait, tu ne vois plus les murs. Tu vois. Donc, il y avait ce truc-là, quoi. Je n'ai pas vécu devant François-le-Rose. Mais, à Saint-Etienne, tu rêves de scènes, de salles, tu rêves d'espace, d'aventure rock'n'roll. Comme a dit OTH, comme a dit Speed OTH, le rock'n'roll est la dernière aventure du monde civilisé. C'était ce que je voulais vivre. Et puis, j'ai été amené à habiter à Lyon. Et à Lyon, j'ai joué avec plusieurs groupes, notamment avec un groupe qui s'appelait les Bookmakers. Avec lequel on a énormément joué pendant un an et demi, deux ans. Quand je dis énormément, c'était quasiment 3-4 concerts par semaine. Moi, j'exagère peut-être un peu. 3 concerts par semaine. Enfin, bref, on jouait tout le temps. Et on était nombreux. C'était Rhythm & Blues. C'était un peu sauvage, un peu sixties, un peu garage, avec Orgamon, tout ça. Et j'ai appris plein de trucs. Et ils avaient une autre culture que moi. Et donc, du coup, j'ai appris plein de trucs. J'ai découvert Betty Davis. J'ai découvert tout un tas de groupes sixties que je ne connaissais pas. Et puis, du coup, on apprend à jouer d'autres choses. Donc, on a fait beaucoup de concerts. Donc, là, pas mal d'expériences. Apprendre à se connaître avec la musique, enchaîner les jours, le sérieux, faire les cons. Faire souvent beaucoup les cons. Avoir la chance de ne pas avoir été puni par le destin. Et puis, à la suite de cette aventure, on doit être vers les années 91, 92, on devait enregistrer un album. Et puis, ça ne se passait pas bien. Voilà, peut-être une espèce de fatigue et tout. Donc, j'ai décidé de faire une école de musique. Donc, d'autodidacte, avec un copain qui m'avait quand même donné quelques rudiments. D'autodidacte, je décide de faire une école de musique parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller au conservatoire, etc. Et il y a eu beaucoup de choses qui me manquaient. Donc, j'avais une certaine expérience. Mais, en gros, je voulais... J'arrivais avec des balises qui étaient à moitié pleines. Voilà, il fallait que je comprenne comment les choses fonctionnaient. Comme un, je ne sais pas, comme un monsieur Jourdain qui, tout d'un coup, apprend qu'il fait de la prose, quoi. Ah, je fais de la prose. Moi, c'était pareil. Ah bon, là, je joue pinta mineur et là, je joue pinta majeur. Ah bon, d'accord, ok. Bon, bref. Je fais cette école de musique à Nancy. C'était une école qui a duré deux ans. Où, c'est une école qui venait d'avoir la possibilité d'ouvrir l'école à des financements professionnels. Donc, j'étais intermittent du spectacle. Parce que je faisais déjà un peu de télévision. Un peu, beaucoup. Donc, j'étais intermittent, etc. Donc, j'ai pu me payer cette école grâce au financement. Donc, du coup, j'ai fait, pendant deux ans, j'ai fait cette école de musique. Où j'ai appris plein de trucs. Et surtout, j'ai rencontré plein de mecs qui venaient comme moi, partout en France. Et qui avaient déjà des expériences. On apprenait des choses. Puis, j'ai passé deux ans exceptionnels. Et j'ai appris plein de trucs. Et je me suis mis à jouer plein de trucs différents. Parce que c'était l'école. Il y avait notamment un truc qui s'appelait l'atelier métier. Et dans cet atelier métier, c'était un petit peu comme si on apprenait le métier du bal. Donc, à jouer des morceaux que... Enfin, les mecs nous filaient des partitions. Et là, on se regardait. On venait tous plus ou moins du rock'n'roll. Et donc, je ne sais pas... Toto, par exemple. Moi, s'il y a vraiment un truc que je n'ai jamais écouté. Et que, bon... Voilà, là, je voyais tantôt, il faut savoir l'extraire. Mais Toto, non, c'est un truc que je ne pouvais pas. C'est le rock'n'roll. Mais du coup, j'ai joué du Toto. Parce que, voilà... Et on y trouve un intérêt. Et puis, même à la limite, pour se regarder, pour se moquer les uns les autres. T'imagines, je n'aurais jamais joué ça. Mais par contre, voilà, ça apprend. Et puis, ça permet d'avoir... D'acquérir un peu une méthode de travail, de comprendre. Ouais, c'est... Ça ne va pas empêcher d'avoir du feeling, etc. Ou, en tout cas, d'avoir du goût. Mais ça permettait, en tout cas, de travailler. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, ça s'est fini en 94. Ne voulant pas me réinstaller à Lyon, ni à Saint-Etienne, ni dans les autres villes où j'avais habité, je décide de venir à Paris. Et par le plus grand des hasards, par l'intermédiaire d'un type qui s'appelle Jean-Gilles Calas, que j'ai croisé par hasard à Lyon, je viens m'installer pour initialement jouer avec lui à Paris. Et je rencontre d'autres gens, etc. Et puis, je fais deux, trois projets à la con, etc. Je commence à faire mes morceaux, à maqueter avec, à l'époque, les quatre pistes, les huit pistes. Et puis, suite à un événement, une espèce de... de misère, de petite misère, voilà, je réfléchis une nuit, je me dis, qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Je définis trois choses. Et la première de ces choses, c'est jouer avec les dogs. dont j'étais, bien sûr, toujours fan. Que j'avais eu l'occasion de voir plusieurs fois. Je les avais même filmés à Lyon sur quelques concerts, où ils étaient passés. Et je me dis, pourquoi pas ? Et à l'époque, je savais qu'ils venaient de sortir l'album qui s'appelait Three is the Crowd. Donc je savais qu'ils jouaient à trois, depuis quelque temps. Et le matin, je me lève, aide-toi à le ciel t'aidera. Je fais le 12, je crois que c'était ça à l'époque, les renseignements. Une dame décroche, madame, est-ce que je pourrais parler à Dominique Laboubet à Rouen ? Elle me dit, bon, ben je regarde, ok, tac. Elle me dit, j'ai un Laboubet, mais à Mont-Saint-Aignan. C'est à peu près le même code postal. Moi, je n'avais jamais mis les Pierouan. Moi, je n'ai absolument pas de la région. Juste un fan qui essaye d'appeler un mec, quoi. Et je lui dis, ben ok, passez-moi la conversation. Ça sonne, le téléphone décroche. Et je tombe sur une dame. Et au culot, je dis, oui, bonjour madame, je voudrais parler à Dominique, s'il vous plaît. Et ne sachant pas si c'était la famille ou pas, enfin vraiment. Et en fait, c'était sa maman. Et elle me dit, oui, ne bougez pas, il est dans la cave, je vais le chercher. Et là, Dominique monte. Voilà, donc effectivement, voilà, tu vois. Et Dominique, tout de suite, dès les premières paroles, charmant, aimable, tranquille, zen. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent. Je joue dans les Bookmakers, je vous ai vu plusieurs fois et tout. Et voilà, comme je sais que vous jouez à trois, peut-être que vous chercheriez peut-être un nouveau guitariste pour jouer à quatre comme avant. Et Dominique me répond. Mais tout de suite, il me dit, ben, on répétait avec les autres hier dans la cave. Et j'étais justement en train de leur dire, ce serait peut-être le moment de prendre un nouveau guitariste. Et de ce début de conversation, on reste peut-être deux heures ou trois heures au téléphone. Et peut-être, alors il me dit qu'il connaissait les Bookmakers, parce que c'est vrai qu'on avait joué plusieurs fois à Rennes, enfin, ça parlait un peu dans les Fonzines. Donc à l'époque, il y avait quoi dans les Fonzines ? Il y avait, je crois qu'il y avait déjà 10 gits, il y avait un ou deux, on avait fait deux, trois compiles sur des... Donc je ne sais pas, peut-être qu'il avait effectivement entendu parler de ce groupe-là. Mais en tout cas, on discute pendant, je ne sais pas, deux heures ou trois heures au téléphone. Et puis, on décide de se voir 15 jours après. Donc ça, ça devait être peut-être, je crois que c'était peut-être octobre ou novembre 95. Et il me dit, je viens faire un hommage à Lennon, au gibus, avec Philippe Almosnino à la guitare. On va jouer deux, trois morceaux. Si tu veux, on peut se voir à ce moment-là. Donc on se voit, on se croise, on discute pendant là aussi quelques heures après le concert au gibus. Et on détermine un certain nombre de morceaux pour faire une espèce, une répète. On n'a pas appelé ça une audition, mais c'était une répète. Donc moi, comme une mule, je prends les titres, je les travaille, ma race moudite, tu vois. Et je me dis, je vais travailler les autres titres. Et je prends album après album, et je retranscris, voilà, je suis sorti d'une école de musique, donc je retranscris tous les titres, machin, etc. Et je retranscris tous les titres, voilà, je prends mes cassettes pirates, etc. Alors, je n'entendais pas tout le temps bien, etc. Mais enfin, je bosse, quoi. Ok, je prends ma bagnole, j'arrive à Rouen, rendez-vous au bar de la banque. Je vois les gars, tout ça, on boit un café et tout. Et on va dans la maison de Dominique. Et on arrive dans cette fameuse cave où on répétait les docks pendant des années. Et on commence à jouer. Alors, à l'époque, ils jouaient en trio. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, Dominique jouait avec trois amplis. Dans un espace de, peut-être, trois mètres sur quatre. Voilà, donc une batterie, Bruno, il est cogneur. Il y a, et Christian jouait assez fort en répète. Paradoxalement, Christian jouait fort en répète, mais il n'aimait pas s'entendre sur scène. Bon, bref. Mais en tout cas, ça joue très fort. Et moi, il reste un ampli, c'est le fameux jazz chorus, qui n'est pas répété pour avoir un son crunch, etc. Et on commence à répéter. Et là, c'est le volume. Pendant des années, on a toujours répété fort, mais là, pendant des années, c'était inimaginable. Bref, ça jouait fort. Mais, premier morceau. Ah ouais, putain, ouais, bien. Enfin, genre, le mec, il a brusé, quoi. Deuxième morceau, troisième morceau, quatrième morceau, dixième morceau, vingtième morceau, trentième morceau. Ah ouais, celui-là, tu le connais. Et celui-là, tu le connais. Ah, on ne joue pas dans la même tonalité. Ah bon, avec les années, on a changé, tu vois, parce que... Ah oui, là, on fait un petit peu plus long. Ah ouais, d'accord, je ne sais pas, 35e, 40e morceau. On passe l'après-midi à jouer, à chaque fois, on joue. Et puis, fin de la répète, on retourne au bar de la banque, on boit une bière, on se lève, bon, ben, on s'embrasse, puis la semaine prochaine. Tu vois, vraiment, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Alors après, c'est une alchimie qui se met en place, etc. Tu vois, le son, etc. Mais la réalité de mes débuts, c'est ça, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui est important dans la vie ? Je décide ça, j'appelle Dominique, quelques jours après, on se voit, et ainsi de suite, et on fait une première répète. Et voilà. Alors, j'avais bossé, hein. Mais après, j'ai appris qu'Antoine, quand il est rentré dans les Dox, ça a été à peu près le même process. Le mec, il était fan, il venait, il a commencé à jouer quelques morceaux, et puis petit à petit, voilà. Bon, moi, ça s'est fait un peu plus du jour au lendemain, mais le principe a été exactement le même. Donc, fondamentalement, ces groupes-là ne font pas des auditions, c'est une cooptation, ça le fait ou ça ne le fait pas, quoi. Donc, voilà, c'est l'anecdote, c'était plutôt marrant. Mon premier concert avec eux, c'était en mars 1996. Donc, genre, à la fin d'année, on a dû se voir peut-être une fois, une ou deux fois par semaine. Voilà, j'ai repris le répertoire qu'ils faisaient à l'époque, et je me suis inséré dans le répertoire. Comme ça, ça leur permettait, enfin, voilà, ça permettait de jouer tout de suite, si tu veux. Et puis, petit à petit, en discutant avec Dominique, comme j'étais fan de la période, notamment Legendary Lovers, etc., et que les autres étaient fans aussi, parce que les deux autres, bien évidemment, ont toujours été fans eux-mêmes des Dox, ben, du coup, ce n'était pas gênant d'aller puiser dans n'importe quel album et de se dire, tiens, on pourrait faire ça, etc. Surtout que, comme il y avait deux guitares, ça permettait à Dominique d'alléger la problématique de chanter et de jouer en même temps et de faire des arrangements, et voilà. Le trio, c'est super, ça a vraiment une énergie spéciale, etc. Mais, malgré tout, il y a certains inconvénients en termes d'arrangement, quoi. C'est chouette, mais tu ne peux pas tout faire, quoi. Et puis, ça ne sonne pas pareil, et puis voilà. Donc, on s'est mis, petit à petit, à intégrer des morceaux, comme Be My Lover, par exemple, où c'est plus joli à deux guitares, voilà. Et puis, on a continué à jouer d'autres trucs, etc. Voilà, et donc, mars, on a joué au, je me rappelle, c'était au Mans. On avait joué dans une salle au Mans, et c'était juste en face d'un bar qui avait accueilli les dogs en trio l'année d'avant. Voilà, donc on a terminé dans le bar, en face. Mais là, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça, c'est en mars. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est très, très vite, mais quand je dis très, très vite, c'est vraiment dès les premières semaines, peut-être, ouais, on a très vite commencé à faire des compos avec Dominique. C'est-à-dire qu'il était sur des trucs, et il les a présentés tout de suite. Alors, souvent, c'était une boîte à rythme, avec des trucs qui tournent, voilà. Vraiment une espèce de grand brouillon, un peu comme, je ne sais pas, j'imagine des dessinateurs qui font, qui effacent, avant de mettre la peinture et la couleur, voilà, ils font des trucs. C'était sa façon de faire. Et donc, du coup, tout de suite, on a participé, enfin, je participais aux maquettes. Et puis, les maquettes, une fois qu'on avait un truc à peu près faire, quand les autres étaient là, on lançait ce morceau-là, tiens, si on essayait ça. Et les morceaux prenaient leur forme, vraiment à quatre. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, ou à ce que je peux faire, c'est-à-dire que je finis le morceau complètement, la basse, les guitares, les chœurs, les batteries, etc. Et après, on enregistre. Donc, je propose d'autres musiciens. Alors qu'avant, vraiment, les choses se faisaient ensemble. Et donc, dans cette fameuse cave des dogs, oui, j'imagine que des générations de dogs sont passées, et ça fait des tonnes de trucs, etc. Et après, on a arrêté, parce que sa maman n'était pas toute jeune, donc ça faisait pas mal de boucans, etc. Donc, on est allé répéter dans un autre local, donc chez California, chez Manu de California, qui était un super local. Et puis, ce qui était marrant, là, par contre, c'est que les gens venaient, il y avait toujours un canapé, et les gens poussaient la porte, c'est-à-dire, je peux me mettre là, ouais, ouais. Et du coup, les répètes étaient marrant, elles étaient publiques. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Les choses étaient vraiment très simples. Voilà comment ça s'est fait. En tout cas, le début. Justement, c'est un... Je sais pas, c'est un petit peu comme, entre guillemets, quand tu dois rentrer dans une secte, on te dit pas, ça y est, tu... Enfin, je pense qu'on te dit pas, tu fais partie de la secte, c'est au moment où tu veux en partir, tu penses que c'est compliqué. Peut-être, ou comme... C'est peut-être ça, le... Mais non, là, je suis rentré, bon, ben, ça s'était bien passé, les mecs étaient sympas, et à l'époque, j'habitais dans un appart, on était très nombreux. On était tous en cohabitation, donc... Et je rentre, et tout le monde me dit, bon, alors, alors, comment ça s'est passé ? Ben, je sais pas, quoi, on a... Ouais, on a joué, bon... Et alors, alors, ben, je sais pas, on s'est donné rendez-vous pour la semaine prochaine. Ouais, vas-y, c'est bon, c'est chouette. Et voilà. Donc, ouais, c'était un... Et après, tu... C'est super, c'est un rêve, quoi. Puis tu kiffes, tu kiffes la musique, tu kiffes les mecs, c'est l'aventure, enfin... Ça y est, en fait, t'es dans le poster. Tu vois, c'est ça, le truc. T'es dans le poster. Et si j'ai le sentiment, aujourd'hui, d'avoir accompli quelque chose, c'est au moins ça, quoi. Même si c'était pas facile tous les jours pour plein de raisons, comme dans tous les groupes, comment... Voilà, dès que tu t'associes avec des gens, c'est une société que tu crées. Donc, voilà, c'est... C'est pas tout beau, tout rose, mais dans n'importe quel groupe. Et à la limite, tant mieux, parce que finalement, peut-être que si c'est tout beau, tout rose, je sais pas, c'est peut-être... Il faut... Je pense qu'il y a un challenge, des fois, qu'il faut défendre. Et puis... Et puis... Il y a des gens qui aiment ça, aussi. Les tensions. T'arrives sur scène, il y a une tension. Christian a l'art de mettre la pression avant de monter sur scène. « Les gars, c'est un concert important, etc. » C'est comme un coach. « Eh oui, mais Christian, mais tous les concerts sont importants. » « Ouais, non, mais là, les gars, parce que... » Il y a l'histoire de... Et on arrivait sur scène et franchement, c'était électrique, quoi. Et il y a que Dominique, en grand pacha, en grand seigneur, vouloir chanter correctement, bien, tu as l'habitude de jouer correctement de la guitare, les arpèges et tout, à la note près et tout ça. Alors que... Nous, derrière, on était surexcités. Et en fait, c'est lui qui était le plus... Comment dire ? Ouais, le plus sage, le plus... Il y a le même jeu. Ouais, ouais. Ouais, imagine, je ne sais pas, moi... Tu vois, genre, un parrain, tu vois, avec ses hommes de main autour, quoi. Genre, tu vois. Des fois, ça me faisait un peu penser à ça. Et puis, non, avec le temps, bien sûr, il reste que les bons moments. Il y en a quelques-uns qui, malheureusement, ont été très tristes, mais bon. Et voilà, mais c'était... C'est probablement les meilleures années de ma vie. En tout cas, en tant que musicien, c'est sûr. J'ai eu des formidables expériences après, etc. Mais celle-là, c'est celle à laquelle tu as rêvé. Et tout d'un coup, voilà. Parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, à l'époque, qui faisaient de jouer avec les dogs, tu vois. Enfin, bon... Moi, en tout cas, c'est mon truc. C'était mon truc. Et il a fallu que je me mette une pile pour décrocher le téléphone. Et puis, en fait, quand tu le fais, c'est génial. Le truc, quand même, avec les années, je me suis dit... Bon, au début, tu as un peu le trac, forcément. Parce que tant que le répertoire, il n'est pas dans ta chair, etc. Tu vois, tu penses, tu réfléchis. Au bout d'un moment, après, ça devient instinctif. Et c'est là que c'est chouette. Parce que c'est la fameuse énergie punk rock, tu vois, qui est... Qu'on aime, quoi. Tu vois, où c'est... C'est moins cérébral, en fait. Mais avec le... Très rapidement, avec le temps, en fait, ils étaient tellement stressés après toutes ces années, quoi. C'est là où ça devient un rituel. Ils étaient tellement stressés les uns les autres que du coup, j'ai dit... Mais non, mais les gars, mais ça va le faire, quoi, tu vois. Mais non, mais c'est bon, ça... Et du coup, moi, j'avais le trac après. Tu vois, c'était bien, les gars. Alors qu'eux, ils étaient détendus, tout ça. Moi, je me disais, merde, putain, c'était bien. On n'a pas un peu joué un peu vite. C'était pas un peu... Ah, j'ai cassé une corde et tout. Tu sais, c'est... Bref. Mais, bon, en tout cas, à partir du moment... Je ne peux pas parler d'avant. Je ne veux pas parler des périodes d'avant. Si ce n'est, comme spectateur, mais tous les concerts que j'ai faits avec les Dox dans cette période-là, ils ont tous été bons, quoi. On... Même fatigué, même... Voilà, c'était... Vraiment, c'était des bons concerts. Moi, j'ai aimé tous les concerts. Il n'y a pas un concert où tu te dis... Oh, celui-là, on aurait pu l'éviter. Ou alors, on n'était vraiment pas en forme. Ou alors... Non. Même quand la sono était pourrie, même quand... Tu vois, c'était tendu, la fatigue. C'était toujours des très bons concerts. Et l'autre aspect des choses, c'est que partout où on a joué, partout où on se déplaçait, il y avait toujours une espèce de fan base, tu vois, de... Je ne sais pas, moi... 150, 200 personnes, quoi. Même dans des endroits perdus... Je me rappelle, une fois, on avait été jouer à Saint-Claude, dans le Jura, tu vois. Et tu as des doutes. Tu te dis, ouais, bon... Et là, tu tombes... Je suis des fous furieux. Tu dis, ah, bon, ok. Et partout, même si à l'époque, le Rock'n'Roll était un peu moins à la mode. Voilà, un peu moins. C'était... C'était déjà plus de l'électro. C'était... Dominique s'en inquiétait souvent, d'ailleurs. Il disait, ouais, mais bon, nous, on n'est pas les Red Hot Chili Peppers, on n'est pas Carla Bruni, on n'est pas... Mais nous, on a toujours eu pas mal de monde. C'était... Bon, puis, il y a... Déjà, quand on répétait, notamment à California, quand on répétait, c'était vraiment comme un concert, quoi. On faisait des filages. On faisait des filages. Donc, de temps en temps, il y en a un qui racontait une connerie entre les morceaux, ou... Ou une anecdote, ou... Voilà. Mais sinon, quand on jouait, c'était... Fallait pas mettre le doigt, hein. Tu vois, c'était... Et d'ailleurs, je me rappelle, les gens qui venaient, je te dis, ils restaient dans un coin... C'était super, d'ailleurs, parce que ça met un petit peu de... Et voilà. Et on jouait fort. Ah, par contre, je vais faire. Je peux te dire que... Je pense que si j'ai les oreilles qui sifflent, ça doit être à cette époque-là. Mais à la limite, ouais, si je voulais pas que mes oreilles sifflent, mes oreilles sifflent, j'aurais fait du jazz. J'ai revu, récemment, un des garçons avec qui j'avais commencé à travailler, avec qui on avait commencé à répéter. Donc, c'est des groupes collège, lycée, quoi. On jouait de la guitare, comme ça. On apprenait qu'on avait des tout petits amplis, dans le genre de... Dans le genre de celui-là. Tu vois ? Comme quoi ? C'est le retour aux sources, tu vois ? C'est... On avait juste... Ah, t'as acheté un ampli, ouais, un ampli de guitare électrique, tout ça. C'était gros comme ça, quoi. Bon, ben, finalement, tu vois, avec les années. Et donc, du coup, je l'ai revu, on avait fait notre premier groupe, groupe de collège, ici, les premières expériences. Et puis, il y a eu des rencontres qui ont été vraiment clés, si tu veux. Et l'une de mes premières rencontres qui a été clé, c'est un jour, on a fait la première partie d'un groupe de Saint-Étienne qui s'appelait Ichlibido. Ichlibido, c'est un 45 tours sur... C'est l'accompli le réflexe. Et puis, un 6 titres. Et on fait la première partie et il y avait ce chanteur, Liodal Limousin, qui, malheureusement, qui a eu un accident de voiture et qui est parti beaucoup trop tôt. Et là, on est dans les loges, je les vois, je les entends, je prends une claque, tu vois. Et après, je le vois sur scène. Oh, putain. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire ça. C'est ça que je veux faire. Bon, donc on joue, etc. Puis déjà, avec les autres membres du groupe, il y a des choses... On ne se comprenait pas sur... Tu es très jeune, hein, donc tu n'as pas de mode d'emploi, donc tu découvres aussi... Tu redécouvres, comme tous les groupes découvrent, et les jeunes découvrent la musique, petit à petit, bien qu'encore, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui débarquent dans la musique, ils ont une vision plus claire d'un avenir possible, si tu veux. Enfin, ils savent un peu plus par où ça peut passer. Ils ont des outils exceptionnels comme les ordinateurs, etc. Avant, aller en studio, il fallait déjà être super bon musicien, il fallait du budget ou avoir une maison... Enfin, c'était un parcours du combattant. Mais dans l'absolu, il y avait un filtre, entre guillemets, quasiment naturel entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas, etc. Même si l'exemple du premier 45 tours des dogs montre qu'il suffisait de la volonté et pas forcément beaucoup de moyens et pour faire un disque qui est devenu lui aussi légendaire. Bref. Mais en tout cas, voilà, au début, on en était là et moi, je me rends compte que ce groupe Ich Libido, c'est de ce côté-là que je veux aller. Tout dans le son, dans le côté joueur, du rock'n'roll, etc. Et pas dans le côté sérieux, on va en faire un métier, etc. Donc déjà, petite dichotomie. Et puis, deuxième événement majeur, c'est ce fameux copain avec qui on s'était mis à jouer et qui était vraiment un très bon guitariste à l'époque. Et puis, lui, par contre, il avait décidé qu'il ne ferait que de la musique. Donc, il avait arrêté l'école, machin, etc. Il s'était mis à Cubase, les premiers Cubase, les trucs, le Atari 1040. Et puis, il était dedans, quoi. Moi, j'avais une guitare, un jack, un ampli, tu vois. Peut-être une pédale de disto. Et puis, la guitare que j'avais, c'était une... une... l'espole noir, une imitation Gibson. J'en ai eu, deux, trois autres avant, des espèces de guitare italienne, c'est-à-dire que les cordes à deux mètres du manche. Bref. Donc, lui, il avait toujours, tu vois, du matos, etc. Bref. Et un jour, donc, je... j'étais en fac et il me donne un livre. Il me dit, « Ouais, Lys, c'est génial ! » Bon, t'imagines, à Saint-Etienne, on rêvait de rock'n'roll. Alors, bon, la villier était partie, il avait réussi, mais nous, c'était un peu... On comprend en grandissant que c'est pas le fait d'être en province que... Voilà. Mais à l'époque, on avait le sentiment que parce qu'on était à Saint-Etienne, on vivrait jamais. Donc, on rêvait de New York, on rêvait de Londres, etc. etc. Et il me donne à lire le... Je sais pas si c'est son premier livre de Philippe Manoeuvre qui s'appelle « Je suis un enfant du rock ». Donc, tu te doutes bien qu'à l'époque, c'était le début des VHS, donc tous les samedis, on enregistrait musique california, etc. Voilà. Et il y avait aussi Jean-Louis Jeanner. Voilà. Bref. Et puis, il y avait deux, trois disquaires, donc il y avait des disques qui circulaient, etc. Les fameuses cassettes, comme je disais tout à l'heure. Mais là, c'était des objets qui étaient... Voilà. Quand ton pote, il disait « Putain, c'est génial ! » Et je commence dans l'amphi, je me fais chier, et donc je commence à lire ce bouquin. Bon, j'étais pas un grand lecteur à l'époque, tu vois. Mais bon, je lisais quelques bouquins quand même. Et donc, je commence à lire ce bouquin. Waouh ! Et puis, même les tout premiers chapitres, ça te parle, quoi. Tu vois, le mec, il te parle de quelqu'un qui a une passion et puis qui va tout faire pour s'accrocher à cette passion. Donc, tu lis le bouquin, quoi. Et putain, chapitre 5, je crois, Philippe Matneuvre raconte comment il rencontre ce groupe de Rouen et comment il organise un concert aux roses bonbons et qui se prend la tête avec le chanteur sur une histoire de chemise, etc. Waouh ! Et ce groupe, c'est les dogs. Bon, ok, waouh, putain, putain, c'est dingue ! Déjà, à l'époque, je suis super archi-méga fan, etc. Et puis, je continue le bouquin, etc. Et puis, genre, le lendemain, je suis en amphi, etc. Je finis le bouquin, l'amphi se termine, je prends le bus, donc j'avais une heure pour rentrer chez moi, je rentre chez moi et le soir, j'annonce à mes parents, je dis, je ne retourne pas en fac demain. Oh, putain ! Donc là, soupe à la grimace et je décide de faire que de la musique. Et c'est là qu'avec les semaines et les mois, je me rends compte que je n'ai pas le niveau. Que je n'ai pas le niveau, que j'ai probablement raté le coche d'en faire plus du conservatoire et puis surtout que la musique que je veux faire, c'est du rock'n'roll. Je n'ai pas envie d'aller faire une école de jazz pour aller jouer du rock'n'roll. Donc, c'est à la fois un immense mystère et un bordel mais en même temps, j'ai des convictions qui s'aiguisent. Bon. Et donc, on monte une association avec le groupe, on fait des répètes, on commence à faire des maquettes des tournées s'organisent, etc. Et puis, et puis le groupe split plus ou moins, etc. Mais avant de splitter, petit détail important, il y a une expérience de télévision locale qui se monte à Saint-Étienne. Trois semaines de télévision locale et ça aussi, ça va être un truc qui va être important dans ma vie, pas forcément avec les musiciens, mais il y a des gens qui viennent nous voir pour tourner un clip avec nous, pour faire une émission sur le rock à Saint-Étienne. Donc, il y avait d'autres groupes qui étaient choisis et puis nous, on est entre guillemets choisis et on fait ce clip. Et au moment du tournage, je me dis, putain, mais les mecs de l'équipe de télé, ils sont quand même plus rock'n'roll que mon propre groupe. J'ai dit, putain, c'est quand même chaud et je me mets à discuter avec les mecs. Il y avait, celui qui tenait la caméra, c'était François Bergeron qui plus tard a fait les clips de la Mano, etc. Et le mec qui interviewait, etc., c'était Robert Lapassade. Ok ? Donc, tu m'étonnes que les mecs, ils étaient plus rock'n'roll que mon propre groupe, tu vois ? Et que j'ai eu des affinités avec eux dont je discutais avec eux, etc. Et puis ça rigole et je me dis, putain, c'est sympa ce job. Et puis bon, mon groupe étant ce qu'il était, c'est-à-dire pas extraordinaire, avec des motivations différentes, voilà. Je me dis, il faut que j'ai un backup. Il faut que j'ai un backup. Je ne peux pas, je ne peux pas penser que la musique, que je vais vivre de la musique, etc. Je ne vais pas vivre au cocher de mes parents. Voilà. Donc, c'était quoi ? C'était en 87. Donc, c'est quoi ? 87, c'est 18 ans. 18 ans, 19 ans. Je me dis, il faut que j'ai un backup. Et je tombe sur une femme exceptionnelle. À l'époque, il y avait la mission locale pour l'emploi des jeunes. Et je vais la voir en lui disant, ouais, madame, bonjour. J'ai fait, on a fait un clip, tout ça. Puis, il y avait ce boulot, la télé, la caméra, ça me brancherait bien. et je tombe sur une nana super top qui me dit, ouais, mais c'est super, écoute, hop, elle a cherché une ou deux formations dans le coin, etc. Elle m'a financé ma première formation pour apprendre l'audiovisuel. Voilà. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours fait de la musique et de la télé. Donc la télé me permet de faire en gros la musique que j'ai envie de faire. Je n'ai pas été obligé de faire du bal, je n'ai pas été obligé de donner des courses guitare, même si j'en ai donné, même si j'ai fait des trucs où ce n'était pas forcément toujours rock'n'roll, mais j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en musique. Parce que derrière, j'avais une indépendance économique ou sociale. On n'en parle pas suffisamment, sauf quand François Zardy se prononce sur les retraites et sur les impôts. Mais il y a une réalité souvent chez les artistes, enfin chez les artistes, pardon, chez les gens qui font des trucs, c'est qu'il y a une réalité économique derrière. Alors à moins d'être bien-né, mais est-ce que quand on est bien-né, on fait une musique intéressante ? Est-ce qu'au contraire, quand on a vécu toujours dans la misère et dans les chants de coton, on ne fait pas un meilleur blues ? Bon, une fois de plus, c'est une alchimie. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai très vite pris conscience que je n'étais pas un bon musicien et que je ne serai jamais un virtuose. Donc du coup, voilà, et après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On travaille, on fait les choses propres, on a chacun son propre goût. Dominique aimait que les choses soient bien carrées, bien parfaites. Bon, voilà, c'est... voilà un peu comment les choses se sont passées pour ma mise en branle de musique. Et du coup, quand je suis arrivé à Lyon, automatiquement, je me suis mis à travailler pour, en l'occurrence, Télé Lyon Métropole et puis d'autres trucs, etc. Et parallèlement, j'ai fait de la musique avec des groupes locaux, dont les Bookmakers, avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. On a fait des... milliers de kilomètres. C'est moi qui ai décidé de quitter le groupe parce que... parce que je me sentais de plus en plus mal à l'aise, c'est-à-dire qu'on devait enregistrer un album, justement à Saint-Etienne, avec un type qui avait mis en place un système qui était plutôt pas mal. Il avait eu des subventions initiales, il enregistrait un groupe et les ventes du disque de ce groupe finançaient le disque d'après. C'était un peu son principe. Et puis, je ne sais pas, on avait probablement trop tourné, on était fatigués. Le premier jour, tout le monde était en studio, on était... on était 6, 7, 8 dans le groupe. Il y avait un... on était à peu près 6. guitare, basse, batterie, clavier, chanteur, saxophoniste, trompettiste et des fois un trombone. On était 7, 7, 8. Le premier jour, tout le monde a été là. Le deuxième jour, on était plus que 3 ou 4. Et le dernier jour... Enfin, le troisième jour, on avait la semaine. Et le troisième jour, je me suis retrouvé tout seul avec l'ingéson. Donc, bon, voilà. Alors après, on a fait une série de concerts et quand j'ai réécouté... Je m'étais mis à enregistrer des concerts. Et puis, et puis quand tu écoutes les concerts et que tu as des saoulés... Et là, tu fais... Ouf ! Ah, parce que c'était saoul tout le temps ? Ah ben... Ouais, disons que... Moi, je ne buvais pas beaucoup à l'époque. Mais on jouait dans des endroits qui étaient extrêmement conviviaux. Et on jouait souvent en Suisse, notamment. Voilà. Il y avait une grosse scène sixties à l'époque. À Genève, il y avait plein de bars clandestins. Il y avait plein de... Et puis même, eux, les bookmakers, depuis plusieurs années, ils étaient connectés avec tout un tas de gens. Et on a joué à Lubu avec les Gorises, par exemple, groupe culte américain. Enfin, on a fait des trucs. Ouais, j'ai des souvenirs incroyables. Mais à un moment donné, au moment de faire le disque, il y a un truc qui... Voilà. Et puis, moi, ça ne m'allait plus. Ça n'avançait pas comme je voulais. Mais je n'avais pas encore le recul pour me dire il faut attendre que tout le monde soit dans la même phase. Ce qui s'est passé avec les Dogs, c'est que... Autant Christian et Bruno ont toujours eu leur mot à dire, mais on était tous au service d'un projet qui était le projet de Dominique. Donc, Dominique était excessivement démocratique. Jamais Dominique a fait son leader charismatique. Non, on en discutait. On a toujours discuté des choses entre nous. Toujours. sauf que nous trois étions déjà dans la cause des Dogs. Donc, on était déjà dans l'éthique. On s'associait à un projet qu'on connaissait très très bien. Jamais l'un d'entre nous a voulu tirer la couverture pour faire ça ou faire ça. On savait que toujours ce qu'on avait proposé était dans le giron de ce qui était initialement prévu et engendré par Dominique. Et c'est pour ça que même si les sons ne sont pas les mêmes d'un album à l'autre ou voilà, il y a différentes influences, mais il n'y a pas... Un jour, il n'y a pas un mec qui a dit je ne sais pas moi, tiens, Dominique, on va faire un morceau de rap. On va faire un morceau de reggae. Combien même, je ne sais pas... Donc, il y a toujours eu une forme de... Tout le monde allait dans le même sens. Et puis, à un moment donné, peut-être que quand les groupes sont trop jeunes, en l'occurrence, comme les bookmakers, enfin jeunes, ce n'est pas le mot, mais... Et puis, on était nombreux. On était nombreux. Donc, la démocratie à quatre c'est déjà quelque chose, mais alors, t'imagines, à sept ou huit, où on n'était pas tous dans les mêmes états, et puis en plus, on était tous... Enfin, à l'époque, on tirait la langue. À l'époque, on tirait la langue, vraiment. Bon. Mais, donc, c'est pour ça, généralement, quand on partait en concert en Suisse, où on était très bien accueillis, on rattrapait les... Ouais, on rattrapait les... avec les ventres vides, quoi. Si tu veux, il y a des fois, ouais, c'est... Il y a des fois, c'est des sacrifices. Alors, les sacrifices, ben, des fois, il y a des tournages que je n'ai pas pu faire, donc, ben, ouais, mais on a... Et puis, il y a des fois, au contraire, tu dis, ah, mais non, mais là, j'ai un truc qui vient de tomber, je ne peux pas faire ce qu'on me faire. C'est très, très rare. J'ai toujours privilégié la musique, sachant que j'ai toujours eu, en tout cas, jusqu'à une certaine époque, j'ai toujours eu plutôt beaucoup de travail. Mais, par exemple, les dogs, quand on jouait avec les dogs, souvent, ou ils venaient me prendre à un aéroport, ou ils me déposaient à une gare, et puis j'enchaînais, quoi. Mais, quand tu es en pleine forme, que tu es jeune, etc., et puis, j'ai appris à dormir n'importe où. Tu vois, c'est... Ah, je me mets dans un coin, je ferme les yeux cinq minutes, et puis, c'est bon, quoi. Il y a vraiment, quand... Et, surtout, ce que je peux dire, c'est que, bon, Dominique et les deux autres n'étaient pas non plus dans des situations financières exceptionnelles, etc. Et Dominique m'a toujours dit, ton boulot d'abord. C'est-à-dire que, jamais, j'étais mis en porte-info, ouais, Laurent, tu fais chier, machin, non, jamais. Mais, cela dit, j'ai toujours donné, moi, la priorité aux dogs. Donc, le statut d'intermittent permet ça. Le statut permet vraiment de pouvoir avoir des projets complètement différents. Et, en l'occurrence, enchaîner, pouvoir rester deux mois en studio, et... Tu restes deux mois en studio, et puis, tu vas avoir trois, quatre, cinq jours de tournage, donc, tu pars, tu reviens, voilà. Donc, et puis, on a la chance qu'en France, il y a des autoroutes, il y a des avions, il y a des trains, donc, c'est plutôt pratique. Voilà. Et les distances, c'est, allez, on va dire, quatre, cinq, six heures, sept heures maximum pour traverser la France, quoi. Donc, voilà, j'ai toujours fait les deux. Et cela m'a permis, d'ailleurs, de... de le faire en... entre guillemets, son pression, quoi. Sans se dire, voilà, oui, mais si je fais cela, je n'aurai plus de pognon pour cela, mon loyer, mon truc. Donc, voilà. Ça, c'était mon confort. Mais après, il y a le flip side, c'est-à-dire que, bon, la vie de famille, bah non, mais en même temps, est-ce que cela m'intéressait vraiment ? Voilà, mais pas de vie de famille, pas de... tu capitalises sur rien, puis, là, tu fais juste ton groupe de rock. Bon. Quand tu sors ton disque, c'est super, mais quand c'est les mois d'hiver, et puis que... puis qu'il fait froid dans le camion, et puis que tu n'as pas dormi depuis trois jours, et puis les gens te disent « Mais pourquoi tu fais ça ? » « Mais pourquoi je fais ça ? » « Parce que c'est très profond, c'est un scrutin. » Tu vois, on pense au groupe de rock, tout de suite, on pense au lyrvana, on pense au succès, tu vois, on pense au truc. Les gens ne veulent voir que le succès, mais il y a tout ce qu'il y a avant. Et pour moi, je trouve que le plus exaltant, c'est souvent ce qu'il y a avant. C'est ce qui fait la richesse de tes souvenirs. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Voilà. C'est ça, c'est ce qui fait le truc. Quand tu vois OTH, nous, on a connu OTH comme ils étaient connus, tu vois, quand ils sont sortis de premier album, « Ouah, putain, OTH ! » Ouais, mais... Donc, voilà. Et puis les... Non, c'est vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment une aventure. Et réussir à manager les deux, c'est... Pendant toute cette période, ça a été pile-poil. J'étais dans des créneaux... Franchement, j'étais dans des créneaux qui étaient pratiques, quoi. Quand j'ai été journaliste au planning de France 2, j'avais des périodes où pendant 15 jours, 3 semaines, je partais faire un envoyé spécial, un truc. Bon. Alors, pendant 3 semaines, tu es pris. Mais après, tu sais que pendant une semaine, tu vas être dispo. Donc, tu vois, Dominique, on se téléphonait 5 ou 6 fois par jour. Donc, voilà. Et puis, comme par hasard, quand il n'y avait pas les téléphones portables, on anticipait vachement plus. Tu vois, tu disais que tu faisais ça et que tu le faisais. Tu vois, donc, du coup, quand tu t'organisais avec les gens, c'était plus simple. Et bon, alors, on jouera, si tu es en septembre, on joue en novembre, on joue en décembre. OK, donc on répétera en octobre. Et ainsi de suite. Donc, après, tu te programmes. On t'appelle pour une période où tu es censé faire des concerts. ben non, je suis désolé, je suis pris. Et ainsi de suite. Là, finalement, on se rend compte qu'on organise toujours les mêmes plannings de la même façon, sauf que c'est réduit sur des périodes de deux minutes. Ah non, je ne suis plus libre. C'est annulé. Ah, finalement, je suis libre. Tu vois, c'est un peu chaud. Mais, non, franchement, c'est toujours bien fait. On faisait des répètes de travail où on mettait en place les morceaux. Et très rapidement, on a eu l'équivalent de 10, 12 morceaux, 13 morceaux. Et on les avait pré-maquettés sur le petit 8 pistes, voilà, avec deux bouts de micro. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était même pas encore les débuts de eBay dans les 96, 97. Donc, le matos coûtait cher. On n'en avait pas. On n'avait pas vraiment beaucoup de thunes. Donc, voilà, il y avait trois micros qui traînaient. C'était vraiment histoire de mettre en place les choses, quoi. Le son est vraiment... C'est quelque chose. Bref. Mais, il y a les titres. Et, pour pouvoir facilement signer et convaincre les gens dans une période où les dogs, enfin, voilà, ce n'est pas qu'ils étaient has-been, mais je pense que c'était tout le côté rock'n'roll qui était, en particulier en France, qui n'était pas vraiment encore que... ouais, enfin, il y avait quoi ? Noir Désir, à l'époque, voilà, je crois que la Manon n'existait plus. Bref, en tout cas, on s'était dit on va faire des belles maquettes pour essayer de mieux convaincre. Donc, on a fait des maquettes avec Pierrot, qui était l'un des sonorisateurs des dogs et qui avait une cave dans laquelle on pouvait enregistrer. Donc, on a été enregistrés tous ensemble dans la cave et puis, on a terminé les voix, on a fait quelques re-reurs et on a terminé les voix avec un autre copain ingénieur du son, qui est un grand copain à moi, Manu Gares, qui m'a vraiment tout appris en son, mec exceptionnel, qui a fait les Cinder's après, voilà, super copain et on a fait les voix avec Dominique à Lyon. Voilà, on a terminé les voix dans un, une nuit dans un, dans un local d'un sonorisateur. Et après, c'est Manu qui a mixé les maquettes. Je crois que c'est Manu, oui, c'est Manu qui a mixé les maquettes. Et du coup, c'était les débuts des CD enregistrables, tu sais, pressables. Et donc, j'ai mis les maquettes sur les CD pressables et on se faisait des copies. C'était génial, on était à la pointe de la technologie, tu vois. Mais par contre, c'était pratique parce que ta maquette, tu pouvais la mettre non pas comme une cassette, mais tu la mettais sur un lecteur CD, tu l'écoutais bien, enfin, c'est vraiment... et Dominique me propose d'aller voir deux personnes qu'il connaissait, donc à savoir Marc Zermatti et Patrick Maté. Et puis, ben, Zermatti n'est pas vraiment intéressé ou alors dans des conditions qui ne satisfaisaient pas Dominique. Bref, c'était leur histoire précédente qui refaisait sur place probablement et puis voilà. En tout cas, on a fait deux rendez-vous avec Marc et puis ça ne l'a pas fait. Patrick Maté nous a très gentiment dit que c'était super mais que lui, ça ne faisait plus partie de son label, lui, il était sur autre chose et que la période était très, très, très difficile. Bon. Et donc, on en est là, un peu déçu. et Dominique, autant il était redevenu enthousiaste à l'idée de faire un disque, autant la perspective de déjà d'avoir des rendez-vous dans les maisons de disques, il ne le voyait pas trop. Donc, en plus, quand il va voir ses potes, c'est une fin de nous recevoir. C'était difficile. Et puis, moi, je lui ai dit, écoute, je connais un type, voilà, j'ai enregistré dans son studio, en fait, il a, autour de son studio, il a fait un label, bon, il ne fait pas vraiment du rock'n'roll, quoi, non, il aime bien ça, en tout cas, c'est un super mec, il est adorable et surtout, il a un bon studio, ça pourrait peut-être l'intéresser. Et là, je contacte Jean Gamet. Et Jean, d'un enthousiasme incroyable, oui, ah bon, ouais, super, écoute, voilà, je lui envoie le disque, je le rappelle après, il me dit, c'est super, c'est génial, alors écoute, je vais aller voir, machin, et genre, zébulon, et j'arrive, on répète, je dis, bon, écoutez, les gars, le gars de Lyon, là, ça a l'air de bien le brancher, il voudrait nous signer en artiste sur son label, et puis, et là, en face de moi, j'ai trois types qui me disent, franchement, tu rêves, non, mais tu rigoles, ce mec, mais on ne sait pas qui c'est, tout ça, il veut nous signer en artiste, oui, et puis en plus, il nous fera des feuilles de paye pour l'enregistrant, non, mais tu rêves, bon, et puis, Jean monte à Paris, et j'organise un rendez-vous Dominique et Jean Gabel, et là, bing, tu vois les mecs, oh, ça fait des étoiles et tout, et ils s'entendent super bien tout de suite, pour ne pas s'entendre avec Dominique, il fallait le vouloir, quoi, et Jean est un type adorable, ils peuvent avoir leur tête aussi, comme tout le monde, mais là, on était là pour se faire du bien les uns les autres, et du coup, et Jean explique son projet, donc Jean, il veut signer les docs en artiste, on a le studio en lockout, il nous présenterait les maisons de disques, il ira voir les éditeurs, il fait un boulot de producteur, quoi, et là, on sort de là, Dominique, il me dit, oh, dis donc, Jean, il est incroyable ce mec, bref, et donc, et donc, les choses se font, et les choses se font, et donc, on répète bien, le fait d'avoir fait des belles maquettes, ça avait quand même convaincu, et Jean trouve un deal avec Night & Day, Night & Day, qui, un président directeur général, qui avait pris le projet à sa main, et on avait été adoubés à l'intérieur du label, par un type qui s'appelait Jean-Michel Navarre, et un autre gars qui s'appelle Marc Salan, Salanès, voilà, fan de rock'n'roll, etc., voilà, et donc, on fait le premier disque, malheureusement, nous, on voulait faire un double album, parce qu'on avait suffisamment de matériel pour faire un double album, ce qui aurait été marrant pour Dominique, qui était fan de tous ses albums, qui étaient doubles, machin, etc., bon, c'était marrant, mais le PDG dit, non, on va faire ça en deux volumes, on sort un premier disque, six mois après, on sort un deuxième, etc., bon, il se trouve qu'entre temps, Night & Day a signé une licence avec Buena Vista Social Club, donc, les quelques milliers de disques vendus par les DOGS, par rapport aux 100 000 disques vendus par Buena Vista Social Club, forcément, dans le label, on était moins l'objectif, donc, le PDG a été débarqué, les disques n'ont pas été travaillés comme ils auraient dû l'être, voilà, et c'est pour cette raison que, 20 ans après, Jean me dit, écoute Laurent, voilà, je pense que ce serait le moment, de ressortir ces disques, que finalement, à part les quelques fans qui ont été proches, mais peut-être que ces disques-là peuvent avoir un, à nouveau un intérêt, et en particulier si on les sort en vinyle, est-ce que tu pourrais t'en occuper ? Et donc, je commence à, à m'en occuper, et je tombe sur le fameux Phil Margueron de Deviation Records, qui était gérant de la manufacture de vinyles, et qui au lieu de m'envoyer un devis pour me dire combien ça coûterait de ressortir les vinyles, me dit, je viens de monter un label, et ça me brancherait bien de ressortir les dogs sur mon label. Donc, je mets en contact Phil Margueron avec Jean Gamel, et là, étincelle de nouveau, ils se mettent d'accord. Donc, on ressort ce disque, parce que Jean voulait les ressortir, parce qu'il estimait que, c'était, c'était quasiment presque un devoir, par rapport à, un devoir, un bel hommage, voilà, qu'il pouvait faire pour Dominique, et surtout, probablement aussi parce qu'il se disait que ce disque aurait peut-être mérité un petit peu plus d'attention à l'époque où il est sorti, et même s'il n'est pas sorti forcément dans une bonne époque, enfin, dans une époque qui était propice. Donc, en tout cas, voilà, donc, il voulait ressortir ce disque. Alors, moi, je, moi, les disques, je les connais, donc, voilà, ils sont, maintenant, on les trouve sur YouTube ou sur les plateformes, mais l'engouement du vinyle fait qu'on a l'objet, on a la pochette, je ne sais pas, en tout cas, on a tout fait pour que cette réédition soit particulièrement bien réussie, voilà, et en particulier, Philippe et Jean, et ainsi que tous les photographes qui ont participé, je pense à Nicolas Caille, qui était un copain des docs qui était venu dans la cave, qui avait fait quelques photos, Bernard Lachaud qui a fait la pochette, ou Fabrice de Maissens plus tard, voilà, les photographes, et même Pierrot, que j'ai eu au téléphone récemment, enfin, voilà, tous les gens qui étaient à peu près autour ont été convaincus par cette initiative, voilà, 20 ans après, on sait qu'on ne fait pas ça pour l'argent, on sait que, enfin, voilà, donc, ben, après, forcément, il y aura le volume 2, et puis, il y a ce fameux album live, qui lui, par contre, n'a jamais été vraiment tiré en vinyle, les autres ayant eu, quelques tirages vinyles pour la promo, et puis, il y a, il n'y a pas, il y a quelques restes de musique, il y a quelques, voilà, il y aura peut-être quelques trucs, on verra, mais, mais, déjà, c'est pas mal, ça représente du travail, faire correctement le boulot, là, ressortir, il n'y a plus les films, il faut retrouver les mixages, il faut refaire le mastering, etc., excellent boulot du graphiste, qui a su refaire la même pochette qu'il y a 20 ans, voilà, il y a ce fétichisme partagé, ça fait plaisir à voir, quoi. Et puis, une fois de plus, Phil a dit qu'il fera une réédition en vinyle, avec son label, et, franchement, c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette, c'est, c'est le genre type qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait, c'est bien, là, c'est vrai que le mastering est différent, donc il y a vraiment un, tu vois, il y a un rapport dynamique, la courbe de réponse n'est pas la même que sur le CD, bon, puis même, il y a le fait de prendre le disque, de le mettre, de faire ça, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vendu mes vinyles, quand le CD est arrivé, je n'ai pas balargué mes vinyles, j'ai même encore toujours mes cassettes, voilà, pour moi, ça reste un support. Et puis, voilà, tant mieux, si ça peut faire plaisir, à des gens qui ont envie d'avoir des vinyles, en tout cas, m'étant en renseigné auprès de mes copains disquaires, qui vendent du vinyle, ils m'ont dit, Laurent, voilà, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Je peux raconter la genèse de cette tournée. On commençait à pas mal de, à refaire pas mal de concerts, notamment grâce à Bruno Perrin, qui à l'époque tenait le Mondo Bizarro, et que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Freddy Links. Freddy, un jour, pose un message sur un premier forum qui s'appelait Divine Rights. Non. C'était Divine Rights ? C'est par qui ? Non, il m'appelle. Non, il trouve mon numéro de téléphone, il m'appelle, parce qu'à l'époque, je jouais aussi de la basse dans un autre groupe, et il apprend que je joue de la basse, et il me dit, écoute, je dois partir en tournée ce soir, et mon bassiste vient de me lâcher. Et on a 15 jours de concert, 15 jours, 3 semaines de concert, dans le sud de la France, et on fait le tour d'Espagne, et on remonte. Et j'ai un Américain et un Anglais, un guitariste Américain et un batteur Anglais, moi je suis à la guitare, et il me manque un bassiste. Est-ce que ça branche ? Intermittent du spectacle, pas d'activité avec les dogs à ce moment-là, 15 jours, 3 semaines devant moi, j'annule les 2-3 trucs, je dis, ok. Donc j'arrive chez lui, je dis bonjour à tout le monde, moi je ne le connaissais pas, je savais qu'il avait joué dans les Jet Boys, mais à l'époque je n'étais pas à Paris, donc je ne les avais jamais vu jouer. Voilà, mec super sympa, accueillant, accessoirement né le même jour que moi, pas la même année, mais né le même jour que moi, voilà, Kevin Kay, adorable, super sympa, et Andy Hill, un batteur complètement azimuté, adorable, joyeux, voilà. Et on part, on prend le camion tout de suite, et arrive Bruno Perrin, que je ne connaissais pas, et on monte dans le camion, ok, et moi dans le camion, je mets la cassette avec les titres, et premier concert Montpellier, donc on fait Paris Montpellier, et dans le Paris Montpellier, je retranscris les morceaux. Donc rigolage, etc., bon, tu ne fais pas le malin quand même, et on arrive, et on joue au rock store. là, tu ne joues pas dans le bar du coin, tu joues au rock store, ok. Bon, alors, tu joues plus ou moins fort, tu gères un peu, mais, voilà, et après on continue, je ne sais pas, après on descend, je ne sais plus, on va jouer, alors ici, Madrid, Toulouse, Madrid, bref, voilà, hop, on descend, on remonte, on fait une quinzaine de dates, et on termine, et on termine dans un endroit de dingue, qui s'appelait, Lascaux, une espèce d'endroit basque indépendantiste, des fous furieux, et on termine là. Ah non, et on joue aussi au Puy-en-Velay, avant de remonter. Non, voilà, et c'est ça, et donc on joue, c'était l'hiver, on joue au Puy-en-Velay, et il me redépose à l'Hacienda. Anecdote, Dominique venait d'arriver, et on mixait l'album live. Donc, il me dépose à l'Hacienda, donc, tout le monde descend du camion, je présente Dominique, Freddy connaissait Dominique, de l'année parisienne précédente, et je fais visiter le studio. et Kevin me dit, donc, petite anecdote, il me dit, mais Laurent, je ne pourrai jamais enregistrer dans ce studio, qui était un studio extrêmement beau, sympa, confortable, avec tout le monde. Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, mais moi, je fais de la musique punk, comment veux-tu que je crie ma haine dans un endroit aussi confortable ? Je lui dis, mais ça veut dire quoi ? Il me dit, mais moi, je peux enregistrer que dans les studios pourris, avec des rats, des trucs dans les caves, etc. Sinon, et ce n'était pas bête, dans l'absolu, ce n'était pas bête. Bon, bref, et donc, effectivement, c'était le moment où on mixait l'album live des Dogs. Bref, six mois se passent, Freddy me rappelle, et il me dit, écoute, on refait la même tournée, simplement, au lieu que ce soit Kevin, qui n'est pas disponible, j'ai pris Jeff Crane, qui est un autre copain de Boston. Et puis, Jeff est venu, et donc, le batteur ne pouvait pas venir, donc, on prend un autre batteur de reine, présenté par Bruno Perrin, qui s'appelle Frank Tarot, qui joue dans plein de groupes, etc. Super garçon, d'ailleurs. Bref, et on repart en tournée, et au cours de cette tournée, avec Jeff, on sympathise beaucoup, et comme avec Kevin, mais là, je lui passe des 10 D-D-D-D-O-X, que j'avais, et notamment les premières épreuves du live, etc. Et puis, quelques temps après, Jeff m'appelle et me dit, ouais, Laurent, pourquoi vous, pourquoi on ne ferait pas une tournée aux Etats-Unis, les Ballbusters, son groupe de Boston, et les Dobs. Et donc, l'idée de cette tournée est partie d'une première rencontre avec Freddy, parce qu'il manquait un bassiste, et voilà, et les choses se sont enchaînées comme ça. Et alors, donc, j'en parle aux trois autres, et là, bien évidemment, alors, se posent les premières questions, mais comment on va faire, on n'a pas d'argent pour payer les billets, bon, puis ce n'est pas avec ce que tu es payé aux Etats-Unis, que voilà, parce que c'était quand même une tournée organisée à la bricole, mais c'était sérieux, mais c'était quand même à la bricole, il n'y avait pas de tourneur, il n'y avait pas de plan promo avec Budweiser, tu vois, et puis, à l'époque, on n'aurait pas eu l'idée d'aller, d'aller demander des sous à l'Aillance française, où Jean avait peut-être l'idée de demander un tour support, mais ça s'est organisé comme ça, comme on le fait entre nous, quoi, comme on le fait entre nous, comme, voilà, comme des bricolos, quoi, tu vois, enfin, et je dis à Dominique, mais de toute façon, il n'y aura pas de problème, parce que moi, je vais partir filmer la Coupe du Monde en Corée, donc je vais avoir du pognon, j'achète les billets, les locations de bagnole, et puis, et puis, comme on fait des tournées après, on fera comme d'habitude, on sort de l'argent, puis après, on se rembourse, et voilà, comme tous les groupes font, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, donc ça, ça avait été réglé, et puis, le souci, c'est que le pauvre Bruno a commencé un job au moment où on devait partir en tournée, donc on a pris un autre dateur, donc il a fallu refaire des répétitions, qu'on aurait fait de toute façon, refaire des répétitions complètes, et là, on commence à répéter, je crois que c'est fin août, fin août, début septembre, et là, Dominique, il est fatigué, il a du mal à respirer, donc il ne sait pas si c'est une grippe, ou autre chose, voilà, et en fait, sa santé va aller de mal en pire, mais plusieurs fois, je lui dis, je lui dis, mais Dominique, mais ce n'est pas grave, on annule, tu te reposes, tu te soignes, et on reprend, on refait la tournée dans trois mois, dans six mois, on s'en fout, prends ton temps, etc., et je lui dis plusieurs fois, et lui, non, 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 c'est une chance pour nous, il faut y aller, il faut y aller. bon, on part, et là-bas, on joue, on fait le premier concert, on joue le premier morceau, c'était Sky Dog, instrumental, et après, on enchaîne sur, il fut le moment, mais non mort, et après le premier couplet, il s'accroupit, et il me dit, je n'y arrive plus, donc je termine le concert, en chantant, et la dizaine de morceaux, que je pouvais, que je pouvais prendre, on termine en, on termine en trio, je vais voir Dominique, il est pas bien, il est fatigué, etc., chez Jeff, et sa femme Cheryl, qui a été une femme exceptionnelle, voilà, jusqu'au bout, ça a été vraiment une, une âme, quelqu'un de bienveillant, qui a sacrifié beaucoup de choses, pour s'occuper de Dominique, quand on n'était pas là, donc voilà, donc Jeff et sa femme, laissent Dominique leur chambre, dans la maison, donc il était tranquille, et on avait un concert que deux jours après, et Dominique, ne réussit pas à aller mieux, il a du mal à dormir, etc., donc on décide d'aller à l'hôpital, et une fois qu'on va à l'hôpital, l'hôpital décide de le garder, parce qu'il est trop faible, etc., donc on va voir Dominique tous les jours à l'hôpital, et Dominique nous dit, mais les gars, on est là pour jouer, quoi, donc vous allez jouer jusqu'au bout, on fait la tournée, toi Laurent, voilà, tu chantes, voilà, tu t'expliques, voilà, notre chanteur est malade, c'est un fait de tournée, comme un autre, quoi, bon, il se serait cassé la jambe, il aurait fait comme les autres, il aurait joué avec une jambe dans le plâtre, bon, ben là, c'est juste qu'il ne pouvait pratiquement plus respirer, et donc il ne pouvait plus chanter, donc voilà, il fallait qu'il se repose, Dominique était insomniaque, donc il ne dormait pas, voilà, et puis, donc on va jouer, on va faire des concerts, tous les soirs, en partant, ou en rentrant, on passait le voir, et la femme de Jeff est allée le voir absolument tous les jours, jusqu'au jour où on est arrivé, et il l'avait endormi, et puis de là, il ne s'est jamais réveillé, donc je passe sur les détails, mais c'est malheureusement l'histoire de Dominique, et de notre histoire en tournée. Je me retrouve à la ramasse, tu vois, enfin, comme tout le monde, voilà, on fait un dernier hommage à Dominique, donc avec Bruno et Christian, et puis, et puis moi je reprends mon boulot, donc à l'époque j'étais journaliste à France 2, JRI, reporter, France 2, François, machin, etc., et je me noie dans le boulot, et puis c'est l'époque des débuts de eBay, c'est l'époque où Mac sort ses premiers portables, où il y a les premières cartes de son, etc., voilà, donc du coup je troque un peu mon 8 pistes contre un premier ordinateur, je bidouille, et puis je commence à écrire des chansons, je ne sais pas pourquoi, je n'en avais jamais écrit autant, puis je me mets à écrire des chansons, voilà, donc je les maquette, sans avoir un but de quoi que ce soit, et puis, il y a, qui c'est qui nous propose de faire une compil, ah oui, un mec qui nous propose de faire une compil sur les Ramones, enfin une espèce de tribute aux Ramones, et du coup je me dis, ce serait peut-être bien de réunir les copains avec lesquels on a été réunis, avec lesquels il s'est passé des trucs, donc j'appelle Freddy Links, je, j'appelle Jeff, et puis Christian, à l'époque je crois que Bruno, il y avait peut-être Bruno, c'était Bruno, ou Richie, je ne sais plus, le bataille, merde, je ne me rappelle plus, je crois qu'on a fait un ou deux titres avec Bruno, bon, bref, peu importe, et donc du coup à l'occasion de cette, de cette petite compil à faire, etc., donc Jeff vient en France, on se voit, voilà, on essaye de se, de se consoler en gros, et puis on commence à, à s'échanger des compos qu'on faisait, etc., arrive un moment où on décide de faire un 45 tours, au cours de l'enregistrement de ce 45 tours, on décide de faire une première série de concerts, donc pareil, on ne sait pas où on va, donc puis on n'est pas connu, et puis ça s'en fout, bref, donc on propose à des gens de faire deux, trois concerts à gauche, à droite, puis il y a Bruno Perrin qui nous propose de jouer au Mondo Bizarro, donc c'était sa nouvelle boîte, voilà, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais, donc on va voir Bruno, et puis, et puis il y a ce, cette espèce de premier projet, et puis je continue à faire des compos, Jeff aussi, puis on se les échange par le net, et puis je commence à acheter un peu de matos, et puis il y a ce fameux copain, Manu Gares, à qui un jour je dis, Manu, dis donc, plutôt que d'aller faire tour des maisons de disques, de demander du budget pour aller en studio, truc, machin, etc., la démocratisation du matériel d'enregistrement, notamment à travers le numérique, bon, il n'y aurait pas moyen de faire un disque, et Manu me répond, écoute, je peux monter un, il est informaticien aussi, donc il peut monter un ordinateur, un truc, machin, j'emprunte des micros à gauche, à droite, on prend une table de mixage, et on enregistre, mais on fait ça où ? Je lui dis, on ne peut pas faire ça dans ma cuisine, on pousse un peu les meubles, si tu veux, et on fait le premier album des Cinder's, dans ma cuisine, donc à Paris, voilà, donc on se voit, on a fait quoi, à peu près 15 jours, entre Noël et le jour de l'an, on fait le jour de l'an ici, d'ailleurs on a fait un jour de l'an, c'est un jour de l'an, assez exceptionnel, mais en travaillant beaucoup, c'est-à-dire en travaillant de 9h le matin, jusqu'à 20h le soir, et on enregistre donc l'album des Cinder's, où on va faire des re-reux après, etc., et bien évidemment, ce Didier me demande de lui envoyer, ce qu'on était en train de préparer, et puis entre le moment où je lui envoie, il écoute, etc., on avait avancé, il me dit, ouais, super, et il avait un label qui s'appelait ELP, et donc il sortait des disques de rock'n'roll, moi ça m'allait parfaitement, parce que je ne voulais pas ni emmerder les gens, Jean Gamet, de la Sienda, ni aller faire le tour des maisons de disques, je ne savais pas si la musique que j'avais produite, et celle de Jeff, pouvaient intéresser les gens, et moi j'achète des disques, on achète tous des disques de gens connus, mais j'aime bien acheter des disques de petits groupes, etc., et c'est la musique qui m'intéresse, ce n'est pas le statut économico-social qu'il y aurait derrière, tu vois, je m'en fous, donc le fait est que je confiais le disque à un label, un peu comme avec Déviation, et que les mecs s'en occupent, et du coup on fait des trucs à deux, une fois de plus il y a un phénomène d'émulation de groupe, et c'est plutôt sympa quoi, voilà, le mec était très content de dire, voilà, deux anciens dogs, bon ok, il y a avec un vrai américain dans le groupe, voilà, presque vu à la télé, tu vois, et puis voilà, et puis c'était super, et puis Didi a été exceptionnel, il a fait les choses bien, sa femme elle est super, ils ont une imprimerie qui est hyper rock'n'roll, enfin vraiment des gens top quoi, voilà, donc le disque est sorti, donc je crois qu'il est sorti, il a dû sortir en 2004 je crois, donc les Singers, alors on a fait pas mal de tournées, des petites tournées de 15 jours, 3 semaines, souvent dans du bric-à-brac, tu vois, dans des petits bars, des trucs, des machins, on a été faire plusieurs tournées aux Etats-Unis aussi, bon je crois qu'à chaque fois, c'est Jeff qui me faisait remarquer ça, je crois que chaque fois on n'a jamais eu le même batteur, donc il y a eu Joe, Joseph, qui était charpentier, voilà, américain, un mec adorable, on a eu Seb qui joue sur l'album, excellent batteur, un vieux copain de Nancy, de mon école de musique, excellent batteur, monstrueux, qui a fait une grosse carrière derrière, super mec, batteur, hyper rock'n'roll, je le revois encore en train de souffrir, derrière des morceaux avec des tempos hyper hardos, enfin bref, et puis il y a eu Goulou, qui était le batteur des Holy Curse, et qui a fait un super job, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment remercié à l'époque, parce que voilà, une fois de plus encore la logistique qui te prend la tête, etc. Et avec lui, on avait fait une grosse tournée, je crois qu'on l'avait jouée, je me demande si ce n'est pas 32 jours en 30 jours, voilà, je voulais qu'on joue tous les jours, donc des fois on a fait des concerts, je me rappelle notamment une fois, un dimanche à Dijon, dans un endroit, il y avait 10 personnes, on l'avait joué, mais on l'avait déchiré, bref, et on a eu plein d'anecdotes avec Goulou aussi, et puis on s'est un peu arrêté en 2008, notamment parce qu'il y a eu la crise aux Etats-Unis, et Jeff a été impacté par la crise, et puis moi c'est le moment où je... j'ai payé un peu le fait d'avoir négligé la période de deuil par rapport à Dominique, dont j'ai eu un peu un contre-coup à un moment que je n'imaginais pas, plus le boulot, plus d'autres soucis ailleurs, etc., comme on en a tous d'ailleurs, et puis du coup, on m'a emmené faire d'autres trucs, notamment j'ai fait une comédie musicale, un copain journaliste qui avait fait un clip, voilà, j'avais enregistré une de leurs maquettes, parce que l'idée c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à faire ce disque des Cinder, du coup, je me suis... je dis beaucoup du coup, je me suis mis à acheter du matos, et à me mettre à l'enregistrement, à faire des maquettes plus élaborées, à enregistrer les uns, les autres, à découvrir le son, etc. Et en 2008, j'ai fait une école d'ingénieur du son, pour reprendre les choses à la base, etc., donc à l'INA, et ça m'a super plu, quoi. Alors par contre, j'arrivais avec un peu de retard par rapport à mes copains qui étaient ingénieurs du son, mais bon, à un moment donné, une fois de plus, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, et puis c'est très exaltant, tu fais les trucs, voilà, tu t'enregistres, donc ça c'était vraiment super. Et j'enregistre ce copain qui a ce projet de comédie musicale, et de simple enregistrement, elle me demande si je peux faire la base, puis finalement le guitariste s'en va, donc je fais la guitare, et puis on fait les morceaux ensemble, et puis je me retrouve tout d'un coup à faire, parce que comédie musicale, bah ouais, donc alors du coup, bah non, mais t'es sur scène. Ah bon ? Mais on va faire du théâtre, il y a de la mise en scène. J'ai même fait ça, quoi. Bon, donc c'était, vraiment, ça a été super, très très belle expérience, une pièce d'une heure et demie, enfin tu vois, une rigueur, on était je ne sais plus combien, 15 ou 16, et puis pareil, techniquement, bah il fallait gérer, donc t'es sur scène, donc il n'y avait pas de, il ne fallait pas de fil, donc pas de, tous en HF, mais le problème, c'est que tu ne peux pas mettre des retours, donc les retours en HF, en 2007, 2008, tu vois, c'était, donc c'était un challenge technique, musical, bien sûr, c'était pas du punk rock, donc voilà, après on a fait l'album, c'était super aussi, on a continué à faire des morceaux ensemble avec ce garçon, entre temps, j'ai joué avec d'autres groupes, j'ai eu l'occasion de jouer avec Scott Morgan, qui était le chanteur du Sonic Rendez-vous Band, des Rationals, leur pareil, une tournée où le bassiste, finalement, ne veut pas venir au dernier moment, et là, c'est un garçon qui s'appelle Luc Lemaire, qui était sur les premiers forums dans les années 2004-2005, 2003 d'ailleurs, et c'était un forum qui s'appelait Dillin Rights, donc qui parlait de Radio Birdman, MC5 et compagnie, et qui lit, et qui lit cette annonce, et qui diffuse cette annonce, et je connaissais un peu le Sonic Rendez-vous, parce que Jeff était fan de Sonic Rendez-vous, moi je connaissais surtout le MC5, et puis, et puis je vois la liste des titres, je fais, ouais, cool, et les Hydromatics, donc, venaient de sortir un disque, avec Nick Royal, des helicopters à la batterie, mais ils n'avaient pas de bassiste, et c'était une tournée en Espagne, et donc, j'appelle, et je discute avec Tony Slug, et il me dit, bah ouais, si tu te sens, donc là, il m'envoie des MP3, déjà, et je commence, et Luc vient avec un CD, et je commence à travailler, je bachote comme une mule, et je crois que le premier concert, c'était à Liège, donc j'arrive en train, on dit bonjour, etc., et on monte sur scène, bon, là tu fais pas le malin, donc voilà, hop, et puis ça se passe bien, on repasse deux jours à Amsterdam, et on devait répéter, et au bout d'une dernière répète, tout le monde va boire des bières, etc., et puis on a pas répété. Bon, après, le premier concert, c'était Reres de la Frontera, avec un festival, donc là, je me suis dit, bon, j'aurais le temps de jouer, etc., et puis en fait, je lui dis, on va pas faire 2000 km, quoi, donc j'appelle des gens, les gars, il n'y a pas moyen de faire un concert sur la route, et on fait un concert à Toulouse, grâce à Laurent du Jerry Spider Gang, donc de Toulouse, avec qui on avait joué avec les Dogs, soirée mémorable aussi, celle-ci là, on a pas bu que de l'eau, bref, et donc, j'ai joué pendant pratiquement un mois et demi, je crois que c'était un mois, un mois et demi, c'était un peu plus même, avec eux, après j'ai joué avec d'autres gens, et donc, j'ai acheté toujours un petit peu de matos, à gauche, à droite, etc., et puis, j'ai, qu'est-ce que, parmi les trucs que j'ai enregistrés, j'en fais pas non plus énormément, mais j'aime bien ça, j'ai enregistré un groupe, par hasard, c'était lors d'un montage, j'avais réalisé des pubs pour, pour des gens, et j'arrive dans la salle de montage, et le monteur, il y avait des calculs de trucage à faire, et le monteur me dit, ça t'embête si je mets un peu de musique, pendant, voilà, parce qu'on était en train de monter, il n'y avait pas d'intérêt de son, donc voilà, je mets un peu de musique, ok, le mec, il met sa musique, putain, premier titre, Fugazi, tu écoutes Fugazi, on regarde, tu connais Fugazi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais, oui, deuxième morceau, Jesus Lizard, je fais, alors là, par contre, je le connaissais bien, c'était l'album Shot, je ne sais plus, je dis, ben oui, c'est Jesus Lizard, je dis, ah bon, tu connais, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, et donc, on commence à discuter comme ça, voilà, et il me dit, ah ouais, bon, parce que j'ai un groupe aussi, tu vois, en recel, il me fait écouter, je dis, ah ouais, super, il me dit, on aimerait bien enregistrer des nouvelles maquettes, et tout, je dis, vas-y, viens chez moi, c'est super, et on devient pote comme ça, donc le groupe s'appelle les Dakini's, trio, super trio, et donc on a fait une série de maquettes, et après, on a fait un album, qu'on a fait une fois de plus de briquet de broc dans la cuisine, quoi, super, super, super album, super groupe, super mec, pareil, pas des bons musiciens, comme moi, autodidactes, quoi, mais, mais juste, tu joues à un truc qui a énormément de, de goût, tu vois, c'est ton truc à toi, quoi, c'est, et franchement, ça sonne, les compos, les textes, moi, je kiffe, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, donc, j'avais, j'avais fait cet orchestre qui faisait des reprises de Gainsbourg, voilà, parce que, fan de Gainsbourg, et on, on s'est retrouvé à plusieurs à être fan de Gainsbourg, et on voulait, et le projet que j'ai proposé, c'était qu'on refasse Gainsbourg, mais, pas comme un tribute avec quelqu'un qui se déguille, où on prend les pauses, mais vraiment, les tours de chant, un tour de chant sur les chansons de Gainsbourg, et des morceaux qu'il a écrits pour les, pour ses différentes, muses, et, et l'idée, c'était de refaire les arrangements précis, voilà, pas faire du Gainsbourg électro, ou des iganes, mais vraiment, se faire plaisir à être fétichiste dans la musique, pas dans le, pas dans le côté copie, mais vraiment, donc, on a beaucoup tourné avec ça, ça m'a énormément discipliné en termes de guitare, ça, c'était super, euh, on l'a tourné un peu, c'était sympa, j'ai joué avec les Jones, c'était marrant, c'était un groupe de rock'n'roll, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, et puis, on a enregistré, j'ai enregistré des morceaux pour moi, mais que j'ai encore pas sortis, pas sortis, on verra, je sais pas si ça vaut le coup, voilà, et puis, et j'ai fait un album avec un garçon qui s'appelle Naël, aussi, qui était un mec qui m'a branché dans une soirée, qui était un copain d'un copain, et qui faisait la chanson française, voilà, et l'histoire, c'est que, il m'a un peu persécuté, il va me faire écouter ses morceaux et tout, et puis, à un moment donné, je lui ai dit ce que je pensais de ses morceaux, quoi, le mec, il me dit, ah ouais, bah, j'aimais parler comme ça, c'est dur à entendre, sauf que le mec, il me dit, mais alors du coup, vas-y, fais-en quelque chose, fais, vas-y, bah, c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, moi, je te donne carte blanche, ok, donc je raccroche, voilà, et le soir même, il y a mes copains, notamment ce fameux copain Manu, qui me dit, ah, t'as vu, tu veux faire le métier, tu veux faire du son, tu veux faire, alors, là, c'est pas, pas dans ta cour, mais c'est du boulot, quoi, le mec, il te propose du boulot, alors, c'est là où t'y vas pas, grande bouche ou, je dis, bon, ok, je réfléchis et tout, et puis je rappelle le neige, bon, ok, je veux bien faire quelque chose, mais on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et dès l'instant, on s'est mis à travailler ensemble, ça a été exceptionnel, et c'est devenu un ami, et pourtant, Dieu sait si c'est de la chanson française, tu vois, c'est pas les trucs que j'écoute, mais on a fait un super album, on a, alors, bien sûr, j'ai appelé, forcément, les copains de l'équipe, qui eux-mêmes ont fait plein de choses dans leur vie, je pense notamment à David Fordion, qui est capable de tout jouer, qui a été Bassiste d'Alice Dragon, Burgala, etc., et qui, je lui ai proposé un album, la contrebasse, il n'avait jamais fait d'album, la contrebasse, il aimait bien ça, mais enfin, il jouait en amateur, il disait, t'es fou, en fait, voilà, super bien joué, on a fait plein de trucs, Seth Buffet encore, j'ai rencontré des pianistes exceptionnels, voilà, et puis, j'y pense, non, il y a eu un grand moment, c'est, j'ai joué avec Fred Jiménez, un garçon que j'ai rencontré vraiment par plus grand des hasards, et on a joué ensemble pendant pas mal de temps, et on a fait un superbe album, qui lui aussi, malheureusement, n'est pas vraiment sorti, un album de pop que je surkiffe, avec, on avait fait un clip qui était génial dans la neige, ben, personne n'a voulu le distribuer, je ne sais pas, une fois de plus, c'était de la pop, Fred a fait un bon bout de carrière juste après, puisqu'il est parti jouer avec Yarol, puis après avec Johnny Hallyday, mais, cet album est tombé un peu en oubliette, j'en parlais avec lui de temps en temps, et c'est vraiment, c'est vraiment con, parce que les quelques personnes qui l'ont, ils l'adorent, bon, il faut aimer la pop, mais, mais, super, donc, j'ai eu des très très belles expériences après les dogs, mais, et récemment, bien évidemment, j'ai joué, pendant sept ans, avec les belles vilcasses, qui étaient encore d'autres gens, un autre répertoire, d'autres joies, d'autres contraintes, enfin, voilà, une autre alchimie, voilà, 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 et bien, la ressortie de cet album, fait que, bien évidemment, je les ai mis au courant, l'idée c'était, on était un groupe, on a toujours fait les choses ensemble, Jean me demande de faire quelque chose, je lui dis, écoute, le premier truc, c'est que je vais en parler aux deux autres, déjà je pense qu'ils vont être super contents, avec les années, ils savent que c'est certainement pas une opération commerciale, et venant de toi, qui, j'imagine, dans tes propres comptes, de production des dogs, et t'es toujours en déficit, donc c'est vraiment, c'est vraiment pour la beauté du geste, et pour l'hommage à Dominique, et puis c'est pour rendre hommage aussi à un travail qui a été accompli, qui a été pas forcément bien travaillé, la promotion n'a pas été extraordinairement bien faite à l'époque, en tout cas, c'est le sentiment qu'on avait, parce que l'époque n'était peut-être pas réceptive, parce que pour tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, mais en tout cas, ils ont été très heureux, donc on s'est eu au téléphone, etc., parce que le planning des uns et des autres, c'est pas forcément facile pour se voir, mais, mais les choses se font par le téléphone, par internet, maintenant on s'envoie des messages, etc., donc voilà, après, c'est chouette de se reparler, on évoque, on évoque un peu, ces moments-là, mais, et puis on se replonge tous dans nos souvenirs, donc c'est, il y a des moments de pure mélancolie, puis il y a des moments de rigolage, voilà, dans les groupes, il y a toujours un aspect un peu taquin entre les mecs, donc tu vois, donc du coup, forcément quand on se reparle, ça taquine un peu, voilà, et puis on parle de Dominique, voilà, avec le temps, l'avantage, c'est qu'on ne garde que les bons moments, donc, puis on parle beaucoup de musique, surtout avec Christian, en fait, parce que, Christian, c'est un, c'est un ogre de, de musique, alors il peut un peu moins bien jouer en ce moment, mais, puis c'est un musicien, tellement incroyable, il y a une façon de jouer de la guitare, tu regardes, puis même une façon de faire sonner, et alors en tant que bassiste, c'est difficile de rivaliser, tu vois, il y a une espèce de truc, d'application, de son, de, j'aime beaucoup jouer avec plein d'autres copains bassistes, mais c'est vrai que, quand je réécoute les lives, notamment en ce moment, là, ça tritoite, et quant à Bruno, c'est pareil, tu te dis qu'on jouait pendant une heure et demie, quand tu vois des fois, que tu fais des morceaux un peu rock'n'roll, que tu as le mec derrière, qui fait comme ça, tu vois, parce qu'il a une crampe, c'était un challenge sportif, un petit peu, moi je m'en foutais, à l'époque, je ne picolais pas du tout, je ne fumais pas, j'étais jeune, j'avais 10 ans de moins, voilà, c'est la peine forme, notamment dans, quand je vois 2-3 vidéos live, je vois Bruno taper, c'est physique, c'est physique en vrai, donc voilà, donc oui, on est en contact les uns les autres, alors à l'époque, ce n'était pas encore ProTools, mais c'était le début des magnétos numériques, donc c'était les ADAT et les DA88, et donc au-dessus, c'est des espèces de, donc on a enregistré sur des VHS un peu spéciales, ou des 8 mm, et l'avantage, c'est que ces magnétos-là, ils étaient transportables, configurables facilement, etc., et pas trop chers en exploitation, et on pouvait enregistrer en 24 pistes, donc on pouvait vraiment enregistrer tout le, tout ce qu'il y avait sur la fiche technique, quoi, et donc c'est ce qu'on a fait, et on a fait ça sur 5 lieux, et 6 dates, c'est-à-dire, il y a eu Grenoble, Cherbourg, je crois, Cherbourg, 2 dates au bateau livre, j'ai toujours ces bandes-là, malheureusement, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'emprunter des magnétos, donc des DA88 notamment, et les magnétos sont plus en forme, j'ai pas réussi à trouver des magnétos en forme, donc j'ai les bandes, mais je ne sais pas à 20 ans après ce qui reste sur les bandes, parce que c'est du magnétisme, donc voilà, j'avais aussi, à l'époque techniquement, enfin pour ceux que ça intéresse, on avait mis ces bandes-là sur un radar, qui étaient les premiers magnétos sur disque dur, de chez Otari, un peu, c'était l'ancêtre du Pro Tools, véritablement, et malheureusement, j'ai récupéré les radars de la Sienda, et les bandes backup, impossible de les lire non plus, voilà, donc je sais que sur ces lives-là, il y a 2-3 morceaux qui ne sont pas, qu'on n'avait pas eu le temps de mixer, on n'avait pas eu le temps, l'argent, etc., enfin pour ceux qui connaissent le live, il y a quand même 29 titres, c'était aussi un clin d'œuvre, à l'album des Ramones, le live des Ramones, It's Alive, donc 29 titres, c'est pas mal, mais je sais qu'il y a quelques titres qu'on aurait pu mettre en plus, est-ce que je vais être capable de les exhumer, ça va être, c'est pas gagné, voilà, moi, perso, perso, j'aimerais bien, je sais que Manu, c'est Manu Gares qui avait mixé le live, et on n'avait eu que 12 jours, pour mixer 29 titres, bon, alors pour la petite histoire, avec Dominique, donc on avait fait des cassettes DAT de tous les concerts, donc tu vois, avec des tableaux, pour voir quelle version on gardait, etc., parce qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas, je ne sais pas, Dominique n'aimait pas sa voix sur ce concert-là, là, Bruno avait cassé une baguette, moi, j'avais peut-être cassé une corde, ou, je ne sais pas, le micro de Grosse Caisse, enfin, peu importe, voilà, c'est pour ça que, on s'était dit, on va enregistrer plusieurs concerts, donc, il fallait trier, si tu veux, les bonnes, et surtout, au-delà des problèmes, c'était choisir les meilleures versions, quoi, donc on avait enregistré plusieurs concerts, et, en fonction des 7 listes, il y avait toujours un, deux ou trois morceaux qui changeaient, notamment dans les rappels, histoire qu'on ne joue pas toujours les mêmes morceaux, voilà, mais malgré tout, on n'avait eu le temps de mixer que 29 titres, alors qu'on aurait peut-être pu en mixer, je ne sais pas, environ 35 ou 37, ne serait-ce que pour faire des inédits, mais à l'époque, on se disait, bon, s'il faut, on y retournera, voilà, c'est toujours pareil, on se dit, on se dit qu'on peut faire des choses, bon, et puis, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pu, ou on pourrait, sur ce disque-là, remixer complètement, c'est-à-dire remixer, comme on le fait aujourd'hui, peut-être avec un son, entre guillemets, plus moderne, est-ce que ça aurait un intérêt, on l'a vu avec tous les groupes qui ont remixé, machin, finalement, on est toujours attaché aussi au premier truc, les musiciens se font plaisir en remixant, cela dit, l'album des Replacements qui a été remixé, qui est l'album qui s'appelle Don't Tell a Soul, il a été remixé et la nouvelle version est terrible, la première version avait été mixée, je ne sais plus qui, dans une ambiance FM, rock, enfin, tu vois, pour passer, époque MTV, donc tu vois, et là, ils ont remixé plus comme le groupe sonnet, et là, dans le coffret qui est sorti, parce que je suis fan, dans le coffret qui est sorti, c'est, voilà, je ne sais pas si nous on aura la possibilité de faire ça, et je ne sais pas s'il y a un intérêt, et je ne sais pas si on aura le budget pour le faire mon prix, mais déjà, c'est pas mal, déjà, c'est pas mal, et puis, voilà, ça va intéresser, quoi, 500, 1000 personnes, bon, tant mieux pour ces personnes-là, mais, tu vois, donc, un de mes copains qui jouait dans la S-Dragon, donc, après Fred, c'était, donc, il s'appelait David Fordion, il me dit, ouais, on joue à main d'oeuvre, donc main d'oeuvre, c'est à côté, à Saint-Ouen, à la salle locale de répète, et puis, donc, il joue, avec, je crois que c'était avec El Dragon, et en première partie, il y a un groupe punk japonais, ok, et puis, on est là, comme ça, on rigole, on discute, puis je regarde le groupe japonais, etc., puis à un moment donné, je me dis, tiens, c'est bizarre, ce morceau, je le connais, c'est bizarre, ce morceau me dit quelque chose, putain, puis j'écoute un peu plus précisément, et ce groupe japonais, reprenait, too much class for the name of you, sauf qu'avec l'accent japonais, et comme c'était un groupe plus trapun, tu vois, qui jouait, qui voulait jouer super vite, etc., qui jouait pas, tu vois, c'était pas, c'était pas Asdes, tu vois, c'était pas, ça jouait un peu bon, quoi, putain, je me dis, mais c'est tout much class, bon, je te parle de ça, c'était 2011, 2012, tu vois, bon, c'est qui ce groupe ? comment il s'appelait, c'est bon, j'ai plus le nom du groupe, c'est excellent, mais je suis resté copain grâce à Facebook, tu vois, Facebook, c'est plutôt pas mal, le guitariste s'appelle Sawa, S-A-W-A, et de temps en temps, je vois, il envoie un mot, etc., pareil, guitariste, fan de rock'n'roll, de machin, et fan des docs, parce que les docs étaient allés jouer au Japon, d'ailleurs, quand j'étais allé au Japon, je m'étais rendu compte que les disques, en l'occurrence, le Four of a Kind, étaient bien distribués là-bas, et quand j'étais donc allé en 2002, et il y avait le live, il y avait au HMV, tous les disques à chez qui je suis allé, il y avait un bac, avec plus ou moins des disques dedans, mais il y avait un bac d'osg, donc finalement, le boulot qu'avaient effectué Zermati, tu vois, il avait perduré, quoi, donc, ces mecs étaient fans des docs, et puis, je pense que ça se trouve, c'était difficile de discuter avec eux, parce qu'ils ne parlaient pas super bien anglais, et que mon anglais non plus n'est pas extraordinaire, mais bref, donc je ne savais pas s'ils connaissaient les docs vraiment, ou est-ce que c'était l'occasion de venir en France, que, bon, peu importe, a priori, et je me rappelle, après leur concert, ils avaient un stand de merde, et puis j'étais curieux, tu vois, donc je m'avance comme ça, etc., et puis, il y a ce fameux guitariste, et puis, je ne sais plus comment ça se passe, bref, je commence à discuter avec lui, mais juste pour lui dire, bon, vous venez d'où, etc., et c'était le disque, etc., et le mec, il parle, il parle comme ça, et puis à un moment donné, il s'arrête, donc le mec m'avait reconnu, et le type, donc, il alerte tous ses copains, etc., et il se retourne, et il ouvre son sac, et il sort, je ne sais plus ce qu'était, c'était, je crois que le live, etc., le CD live, qu'il venait d'acheter, etc., et du coup, voilà, ils m'ont demandé de signer, alors que j'étais, tu vois, c'est l'hiver, j'étais en anorak, je ne sais pas, j'avais peut-être un cache-nez, le nez rouge, un bonnet, tu vois, bon, donc voilà, et du coup, j'ai trouvé ça marrant, je trouvais ça marrant, mais bon, ça arrive, j'imagine, tout le temps, Antoine, notamment, qui joue beaucoup, qui joue avec les Vampasses, encore que maintenant, on le connaît surtout comme guitariste des Vampasses, mais voilà, chez les gens, chez les gens qui ont été marqués par ce groupe, tu vois, c'est comme moi, tu mets les premiers accords de, je ne sais pas, n'importe quel disque des docs, tu vois, Shout, ou, sur Walking Shadows, il y a, le début de Walking Shadows, tu te mets ça, ça me met les poils, quoi, donc je pense que chez des gens qui ont aimé les docs, c'est pareil, après, des fois, tu es connu ton groupe, oh non, je ne pense pas que tu connaisses, les docs, oh non, je ne connais pas, et puis, tu es pas, je m'en fous, je m'en fous, pas mal de projets se sont arrêtés, d'autres sont en suspens, le Covid est passé par là, et puis là, récemment, j'ai arrêté de jouer avec les Belleville Cats, donc je suis plutôt libre pour faire plein de choses, j'ai un ou deux albums à finir de compos personnels, qui sont en suspens depuis des années, parce que des fois, tu ne crois pas forcément dans tes chansons, ou elles ne te plaisent plus, et puis peut-être la flemme, ou peut-être pas la flemme, une espèce de dilettante, je ne sais pas, donc il faut retrouver l'énergie, ou un contexte, ou quelqu'un qui te dise, comme ce fameux Didier Blanc, au moment des Cinder, où tu n'es pas convaincu par ce que tu fais, tu te dis, ben voilà, je viens de sortir d'une histoire qui était exceptionnelle, et qu'est-ce que je vais me dire faire avec mes trois petits bouts de morceaux, tu vois, et il y a un type qui vient de dire, ben non, super, moi, je, bon, voilà, donc du, je ne sais pas, je ne sais pas, j'écris des chansons, voilà, elles sont plus ou moins bien, tu les fais, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut les sortir, et puis, je ne sais pas, peut-être que je ne ferai plus rien, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je sais que, quand je ne joue pas de guitare pendant quelques jours, déjà que, ce n'est pas exceptionnel, tu vois, donc là, je me dis, il faut quand même que je me bouge un peu, quoi, voilà, il y a des fulgurances comme ça, pendant plusieurs jours, tu restes à bosser, mais c'est vrai que, d'avoir un groupe comme celui, par exemple, quand tu es dans les dogs, il y a un travail régulier, avec Dominique, on se voyait toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, c'était peut-être pas toujours pour répéter, mais c'était pour composer, et puis, dès qu'il y avait des activités, on se programmait, tout le monde était dans le même sens, etc. Donc, si tu veux ces activités régulières, finalement, bon, et puis, on était livré à nous-mêmes, il n'y avait pas de management, il n'y avait pas de grosse maison de vis, il n'y avait pas de, en gros, il n'y avait pas de proxénètes derrière nous, qui nous organisaient le travail, pour être sûr qu'on produise, donc, il fallait prendre sur nous, et donc, c'est bien l'amour de la musique, qui fait que, tous les jours, tu appelles ton copain, tu prends des rendez-vous, hop, tu arrives, tu travailles, tu payes l'essence, le péage, le truc, la répétition, parce que tu aimes ça, etc., et puis, parce que tu es poussé par, par quelque chose de vertueux, tu vois, et puis, parce que tu aimes ça aussi, de voir tes potes, et de jouer, quoi, enfin, donc là, après, quand tu te retrouves un peu tout seul, parce que aussi, tu l'as décidé, parce que les choses, voilà, se fanent, ou parce que, des fois, avec des groupes, t'en as marre, t'as envie de passer à autre chose, bon, bref, bon, il faut, il faut attendre, peut-être, des sollicitations, une nouvelle étincelle, une nouvelle envie, voilà, je me rappelle, les Belleville 4, je suis tombé dessus par hasard, et, oh, je les ai vus jouer, j'avais hyper envie de jouer avec eux, en l'occurrence, avec le basse batterie, des Belleville 4, la fille d'Olivier, voilà, quel pied, donc, voilà, donc, je ne sais pas, je vais, là, je vais me remettre à mes morceaux, avec Olivier, on essaye de, de jouer quelques trucs, on verra, voilà, et puis, je suis disponible pour, je dois enregistrer, je dois enregistrer, le premier 45 tours, d'un groupe qui s'appelle Mercer, qui est un groupe de Marseille, avec l'ancien batteur des 8pings à la guitare, Rémi, un style incroyable, et surtout mon copain Jacques Charbitte, à la basse, au chant, et à la composition, qui est un type fondamentalement à part, voilà, avec un batteur aussi très sympa, pareil, vraiment pas dans l'absolu des, tu vois, des dieux de la guitare, ou de leur instrument, mais, quand ils jouent, et quand ils font des compos, tu fais, wow, c'est spécial, quoi, quand tu réécoutes, je ne sais pas, le Velvet, bon, ce n'est pas que ça joue bancal, ou même, je parlais tout à l'heure des gorilles, tu vois, mais, il se passe un truc, quoi, il se passe un truc, et, la musique n'est pas faite de gens, monstrueux à la guitare, on peut s'exprimer, et avoir des choses intéressantes à dire, voilà, sans être un dieu de la musique, donc, voilà, ça, c'est les projets pour les prochaines semaines, il faut qu'on se mette d'accord, et pareil, on enregistrera dans la cuisine, voilà, et pour le reste, ben, si, ah oui, je peux quand même le signaler, j'ai un copain qui, un vieux copain de Saint-Etienne, que je n'avais pas vu depuis 30 ans, tu vois, on a commencé à Saint-Etienne, on revient à Saint-Etienne, un vieux copain de Saint-Etienne, qui s'appelle Mousse, et on répétait dans les mêmes locaux, à peu près, et à l'époque, lui, il est, lui et ses potes, de la cité, ils sont tombés dans les Strecats, ils sont tombés dedans, et donc, du coup, ils sont tombés dans le recable, et à l'époque, ils avaient fait un groupe qui s'appelait les Catmen, et donc, moi, j'avais ce premier groupe avec des copains, puis eux, ils jouaient dans les Catmen, et groupe de recable, terrible, et Mousse, je l'ai vu, ils jouaient de la contrebasse, mais bon, personne ne lui avait appris, tu vois, dans la cité, il gardait une volonté, mais inimaginable, et donc, il partait en tournée, donc, ils n'arrêtaient pas de jouer, et, et donc, il rentrait, il avait des sparras draps, tu vois, il avait des ampoules partout, etc., et alors, du coup, un peu robeux, des fois, donc, du coup, tu vois, des fois, c'était Strecats, Arissa, c'était, super, et donc, ce type, pareil, Facebook, tu vois, il poste un truc, et il dit, ouais, je viens, je viens sur Paris, faire une télé, etc., je dis, où tu viens, enfin, voilà, il dit, ah, je vais plein Saint-Denis, donc, à côté de chez moi, il vient faire l'émission de Jackie, tu sais, le petit peu de trucs, je dis, bon, bah, écoute, on se croise, et puis voilà, donc, on se revoit, on discute, et puis, il vient dans la maison, il dit, ouais, vas-y, sors une guitare, etc., puis, on sort trois micros, et on commence à enregistrer, et donc, alors, c'est ni plus ni moins une espèce de blues, etc., moi, je ne suis pas, on en joue, je suis fan d'Henry, voilà, et puis tous les autres bluesmans, donc, c'est toujours intéressant de faire ça, et puis, de temps en temps, on joue ensemble, donc, il m'appelle, je descends, on se voit, ça répète moins le quart, et puis, on se retrouve à jouer, alors, là, pour le coup, ça me sort de ma zone de confort, une fois de plus, comme avec Naël, ou comme avec le Gainsbourg, tu vois, quand on faisait le Gainsbourg, bah, ça me force à jouer autre chose, et quelque part, à me faire progresser, quoi. Bon, j'ai un copain qui, qui est pianiste de jazz, qui s'appelle Armel Dupas, lui, c'est un dieu vivant, et je te cache pas, que lui, il me dit, ouais, viens, on fait des trucs, oh, misère, je dis, mais quoi, mais que tu veux, mais non, mais justement, on verra, voilà, bon, bref, donc, je suis plus dans, faire des trucs, des machins, courir après une hypothétique carrière, faire de la musique, avec le groupe avec lequel, on avait fait le Gainsbourg, j'ai complètement oublié de dire ça, mais on a fait un album qui s'appelle Almeria 68, et qui est un album de pop, voilà, que j'ai réalisé aussi, enregistrement, mixage, etc., donc c'était, c'était un très très beau moment, et on a fait un bel album de pop, voilà, qui bien évidemment est resté au fond des cartons, pas, il est sur des réseaux, mais, mais malheureusement, il y a eu le Covid juste après, on n'a pas tourné, et puis, chacun est parti dans ses occupations, donc, on n'a malheureusement pas pu faire tourner ce truc, mais on a bien rigolé, on a fait des morceaux très ambitieux, avec quintettes de cordes, des cuivres, des vrais cuivres, des vraies cordes, bon, ça a été bien loin, mais l'essentiel c'était de faire le disque, voilà, donc, je pense qu'on est nombreux dans cette, dans cette situation, à avoir des projets qui viennent, qui partent, puis c'est le hasard des rencontres, des moments, voilà, les docs ça a été vraiment, c'est vraiment une parenthèse exceptionnelle, et donc aujourd'hui, oui, je reste triste et mélancolique, mais néanmoins, voilà, je suis au moins content d'avoir fait ça, je ne te cache pas, par contre, après des fois, la vie a moins de goût, voilà, mais... Oui, donc comme je te disais, parmi les gens qui ont un peu redonné, qui étaient à la périphérie des docs, mais qui ont un peu redonné confiance, à Dominique, à un moment donné, où, voilà, ils trouvaient que c'était, que les docs pouvaient ne plus être pertinents, au milieu de groupes modernes, comme Marilyn Manson, etc., dont ils étaient fans, bref, il y a eu des gens, et notamment, notre premier site internet, qui a été fait par deux gars, Guy et Christian, qui étaient des fans, qui sont venus nous voir à un moment donné, et Dominique était tout étonnée, de voir qu'il y a des gens qui passent du temps, etc., on a rencontré des types super, je voulais quand même penser à eux, les saluer, parce qu'à l'époque, ils faisaient du super boulot, ils nous voient en concert, ils étaient discrets, toujours, et pourtant enthousiastes, et vraiment, super gars, bisous les mecs. Sous-titrage ST' 501